Hey, salut tout le monde, content que vous soyez là, bienvenue à Dealer Avec. Faites-tu que j'ai changé un petit peu l'intro? C'est vrai, c'est vrai, ça part pas avec « Salut tout le monde », ça part avec « Hey! » Fait que, c'est correct, c'est bon. J'ai un grand range. Ben, t'en as un grand, absolument. C'est ce que je veux montrer aux gens. Tu brasses la cage. Non, mais t'sais, écoute, s'il n'y a pas eu d'effet surprise, tabarnak, je ne sais pas quoi faire d'autre. Sérieusement, je pense que tout le monde sur YouTube, qui écoute présentement, font des accidents partout, là. J'espère que non, mais... Non, mais ça parte au moins un chat. Qu'as-tu vu, man, l'intro? Man, m'attendais pas à ça, t'sais, d'autres personnes qui tiennent un échange. Controversé, controversé. Ah, ouais. Pourquoi pas, disais-nous, tu t'es controversé aujourd'hui, là. Absolument. Mais c'est la seule façon de vivre, dans la controverse. Dans la controverse, c'est dans les commentaires. J'ai baigné longtemps seul dans Controverse. Oui. Après ça, heureusement, mon chum, Mark Ward, est venu m'en rejoindre. Fait qu'on a flotté à deux. Ouais. On a bien de tourbillons de la controverse, juste toi et deux, puis maintenant... C'est un trooper, c'est un trooper. Ah, ouais, ouais. Si j'allais aller au Vietnam, Mike... Non, ce serait peut-être pas mon premier choix, parce que... Peut-être pas Mike, là. Non, c'est peut-être pas un bon exemple. Peut-être, je sais pas, là... En tout cas, Jeff Mercier. Jeff Mercier, absolument. Ouais, lui, il était le troisième à se joindre dans le bain avec nous autres. Oui, absolument. C'est une belle image. Mark Ward, Maxime Martin et Jeff Mercier qui prenaient un spot ensemble. Je voulais juste absorber ça. J'essaie déjà d'avoir rejeté des mots dans l'intro, ça vient de vous fucker. Puis là, en plus, tu sais, imagine, les trois... En speedo, regarde, je rajoute une coche. Non, Mike Ward en speedo, c'est illégal. C'est illégal, je pense, effectivement. C'est illégal. À moins qu'il dit qu'il l'a déjà été, il l'a déjà dit à sous-écoute, puis on sait pas. Il a déjà porté un speedo, Mike, que je m'ai porté de speedo de sa vie. Je sais pas. Je m'ai pensé qu'il a porté un costume de bain dans sa vie. Je pense que c'est la prochaine question qu'il faut lui poser, là, quand on va le rencontrer. C'est toujours posé. Ben là, en fait, moi, tu sais, j'ai fait son sous-écoute en direct de Paris. Ouais, ça s'est passé quand même, ça. Crime? C'est pas rien, là? Non, je te confirme que c'est pas rien. Somnité en France, je veux dire, c'est assez, c'est quelque chose. Mais d'une simplicité, moi, ça me fait rire parce que, tu sais, je passe de plus en plus de temps en Europe, puis ça en prend pas gros pour que... Tu sais, honnêtement, je peux compter sur une main, ici, au Québec, qui ont la tête enflée. De ceux que je croise. Oui, oui, pis ceux que tu connais. Ici, au Québec, tu sais, quand t'as la tête enflée... En France, c'est un autre game. C'est comme genre, ça fait partie de la game. T'as besoin d'avoir cet égo-là pour... Un peu bataille de coq et de... Ben, ça va avec la hiérarchie qu'on connaît, tu sais, au niveau du travail. Tu sais, c'est très, très culturel en France. Donc, j'imagine que ça fait... C'est un prérequis. C'est juste français, point. Non, mais non, sérieusement, tu sais. Non, non, mais c'est juste ça, tu sais. La prétention, comme ça, c'est juste français. D'avoir la grosse tête, un peu, tu sais. Je sais pas, c'est un mécanisme de défense. On est beaucoup plus nombreux que les autres, fait que j'imagine que... Ben, peut-être, peut-être. Tu sais, honnêtement, parce que le plus drôle, c'est qu'on était assis dans un resto juste en face du petit théâtre qui s'appelle le Beau Théâtre, B-O, point de l'exclamation. C'est cute. Et, pas point d'exclamation, j'étais resté... Tréma. Non, non, le chapeau. Accent circonflexe. Ouais. Eh boy, mais non, bien de... Eh boy, le français. Français, première primaire. C'est rare que je dis qu'on fait du montage, mais que... Non, non, on regarde ça. On monte à quel point on est illettré. Ouais, ouais, mais le mot montage... Non, mais c'est ça. J'ai fait le signe du chapeau, Chris. Le signe du chapeau. Le petit chapeau, absolument. Anyway, ça pour dire qu'on était assis en face et il y avait Mike qui s'en avait le blonde. Martin et Matt, que je n'avais pas vu depuis, man. Je l'avais croisé il y a six ans, rapidement, au after party du Galois des Oliviers. OK, c'est un but, là. C'était genre... En fait, c'était le même soir qu'il y avait AOT et... Faut que je raconte ça. C'est le même soir que... C'est le gars-là où il a AOT, Éric Salvaire. Enviens-tu de ça? Ah oui, mais oui. Bon. Moi, j'étais assis. Moi, j'étais en nomination. Puis quand t'es descendre en nomination, t'es des premières rangées, évidemment, t'sais. Et je pense que j'étais en nomination pour Max Léviant, si je ne me trompe pas, en plus. OK. Anyway. Non. Non, c'était pas mon show. OK. OK. Excusez-moi, j'ai dit vague. Et j'entends les gens à l'autre bord de l'écran faire « Reviens, clone! Reviens! Focus! » Et c'est drôle parce que moi, je faisais le show du matin à l'époque. Oui. Fait que je me levais, fuck, à 4h30, man. Fatigué mort. Mais je m'étais dit, t'sais, puis ma blonde de l'époque aussi, elle disait « Bien, viens, on va y faire un petit tour tout le temps, puis après ça, tu partiras pas. » Et je sais pas pourquoi, ça a pris du temps avant que j'arrive. Tout le monde était déjà rendu au point T. Et j'arrive, puis une des premières personnes sur laquelle je tombe, c'est Steph Rousseau. OK. Puis je dis « Salut! » Puis il me regarde et fait « Tabarnak, tu viens de manquer quelque chose? » Je fais « Quoi? » Ben, Chris, man, sale-là, il a sauté à la gorge de Martin et Martin en voulant dire « Chris, que c'est fait, non, non, non. » Mais en même temps, on savait que c'est une question de temps. On était tous jaloux que ce soit Martin qui l'a fait parce qu'on voulait tous le faire. Non, mais Chris, il n'est pas OK à chaque fois qu'on faisait son est-il chaud. Ben, oui. Puis là, ben, j'ai dit « est-il chaud. » Oui, ils sont chauds, là, mais tu sais. Excuse-moi, j'ai l'air de juste… Non, non, non. Moi, je me souviens d'être assis en avant, puis quand Martin a fait ça, fait « Câlisse! » Ha! 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 T'aurais voulu! Oh, d'ailleurs, tout le monde! Ah, je comprends. Tout le monde qui était assis. Fait que, anyway, je monte, puis là, je vais juste Rousseau comme « Man, tabarnak, je vais casser qu'il y a! » Je viens de séparer Salveille et Matt. Juste la phrase! Je viens de séparer Salveille et Matt. Il était pas support de se taper sur la gueule, mais tu sais… Oui, 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 absolument. Fait que je sais voir Martin, ben, vite, mon janzel, après, un peu… Un beau moment. Un beau moment. Ouais, mais ça me fait… En fait, Martin et moi, j'étais comme mes proches. Plus… À nos débuts, même si j'avais une couple d'avance d'année devant lui, ce que Chris m'a rapidement rattrapé, on passait tout ensemble, puis j'étais content de m'asseoir avec lui, parce que je me rendais compte que Chris, oui, on se néglige, puis même après le podcast, on est retourné manger toute la gang ensemble, puis moi puis Martin, moi j'avais un Airbnb, Martin était à l'hôtel, parce que moi j'ai passé une couple de semaines, les autres c'était deux jours, puis on a marché longtemps ensemble, puis… Fuck! Ouais, en tout cas… Tu t'en ennuis. What? Ah non, mais… Puis j'avais oublié à quel point qu'on était pareil, puis des astis de livres ouverts, là. Tu sais, quand tu dis qu'on a rattrapé nos vies, là, puis on n'a pas escamoté de détails, puis on a vraiment été… Non, c'est le fun. Ah oui. C'est un invité potentiel, peut-être. Ben là, au moment où on se parle, parce que là, on l'a peut-être déjà fait, je le sais pas. Ah! Est-ce que tu comprends? All right! Ouais, ouais, mais c'est sûr que je vais y parler bientôt. Ouais. Et euh… Fait que… Non, c'était vraiment un beau moment. Cool. C'est ça pour dire que… C'est ça pour dire que notre invité aujourd'hui, c'est Patrick Sénécal. Merci! Écoute, non, mais là, je t'ai rendu ailleurs, et c'est d'autre parce que l'invitation de Patrick… Tu sais, j'en parle ces temps-ci, puis je vais même raconter l'anecdote rapidement parce que je l'adore, mais tu le sais, j'improvise un peu ma vie. Oui. J'écoute les signes, je sais que ça fait très ésotérique. Aucune idée de quoi tu parles. J'avais pris esti de la yahuasca, ou je sais pas trop. Ouais, ouais, mais oui. Non, mais ça marche pour l'instant, tu sais. Si ça marche, tant mieux. Je suis content pour toi. Tu vois, moi, je suis évidemment, Patrick, sur les réseaux sociaux, mais c'est rare que je tombais sur ses posts. En même temps, je suis pas sûr que c'est quelqu'un de hyper assidu, tu comprends? Ben quand même. Je sais pas, en fait, je le suis pas sur les réseaux. Il pose pas tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas un influenceur, là. Non, mais t'es rien, oui. Puis il met son statut, c'est… Tu vois qu'il vient de le mettre il y a quelques minutes, puis c'est super beau décor, puis beau setup pour écrire aujourd'hui. Et j'ai juste répondu sur… J'avais jamais parlé avant, là. OK. On s'était même pas croisés dans les salons de livres, en tout cas. Fait juste répondu, wow, man, beau setup en effet. Je sais pas comment tu fais, moi, quand c'est trop beau, c'est une misère écrire parce que je contemple. Puis il m'a répondu quelque chose par rapport à ça. Puis là, je fais, astille, il m'a répondu, man. La solidité. Là, j'ai fait, hey, j'aimerais ça te demander quelque chose. Écris-moi en DM. En DM, oui. Ça veut dire quoi, DM? Direct message. C'est ça que ça veut dire? Oui, absolument. Ça fait des années, je fais semblant de savoir c'est quoi. Oui, t'es tout le temps en train d'appeler tout le monde, de toute façon. Exact. In your face. Mais, et là, oui, je lui parle du podcast, puis il est allé voir, il a écouté une couple d'épisodes. Puis il a fait, ah, ça a l'air hyper sympathique, avec grand plaisir, tout ça. Ça, c'était un mois avant le tournage. Enfin, un mois, j'y pense. Oui. Non, 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 mais t'sais, j'y ai pensé tout le long. Mais, tu le sais d'habitude, parce que t'sais, quand j'ai commencé, t'sais, j'écrivais une couple de questions, juste pour avoir un filet, pas un filet, mais... Oui, t'sais, une petite structure, en semblant, mais t'sais, pas plus que ça. Puis je me rendais compte que, man, si j'écrivais dix questions, si je m'en servais deux, c'était comme énorme, t'sais. Oui, c'est souvent ça. Est-ce qu'il signe aussi d'un bon podcast encore? Absolument, absolument. Fait que là, mais lui, j'étais nerveux. Et je voulais lui faire la confession, que là, je fais... Mais là, on s'estime depuis tantôt. Non, c'est du quoi, je la ferais pas, la confession. Parce que je trouve ça chicken de pas la faire. Je trouve ça chicken de faire la confession, que je voulais la faire devant lui. OK. Et commencer l'épisode de même. OK, OK, parfait. Bien, écoute, durant l'entrevue, ce que tu voulais faire comme confession, ça laisse présager, mais je le dirai pas, là. Ça laisse présager ce que tu dis, mais la prochaine fois qu'on réinvite, Patrick, parce qu'on va réinviter, Patrick, qu'il faut que tu lui dises face à face. Je vais commencer avec ça. Oui, il faut que tu commences avec ça, oui. Mais le pire, c'est qu'on a commencé... Parce qu'évidemment, chaque fois qu'on s'installe, on passe sur une shit, toi puis moi. L'invité arrive, on s'installe. Puis à notre insu, un peu, tu pèses sur Play. Ça Play, exactement. C'est comme ça qu'on parle en podcast. Et il me disait que... Il revenait de Berlin, il avait écrit à Paris, il avait été écrire à Berlin, mais lui, il voulait comme adopter Berlin comme site d'écriture, puis qu'il faisait des voyages d'auteurs. Oui, des voyages d'écriture. Tout ça, d'auteurs. J.L. Tachouk, qui est un de ses bons chums, le BDF... Oui, Gottlieb. Gottlieb. En tout cas, il a mis plusieurs noms, puis il dit, en tout cas, printemps prochain, j'y retourne, puis j'ai fait, man, c'est sûr que s'il fait ça, c'est clair, man. Tu le suis. Ben, tu sais, oui. Ben oui, tu le suis. Voyons donc, tu sais, c'est comme... C'est une sommité, c'est un monument, on a reçu un monument, puis c'était une entrevue que je vais m'en rappeler très longtemps. Un gars simple, j'aurais pas pu croire un gars aussi simple, grounded, drôle. Simple, brillant, qui s'encalisse un peu. Trôle. Ben, c'est drôle parce que... Tu sais, évidemment, t'interviens dans les entrevues qu'on fait, là, t'étais hors de contrôle, man. J'étais lui excité. Ouais. Non, non, mais tu ne te pouvais plus. Non, je sais. C'est cute! Mais c'est parce que c'est un fan de culture populaire, c'est un fan de... Écoute, il mange la culture populaire comme on mange la culture populaire, ça fait que j'ai plein de questions pour lui, c'est clair. Je suis un fan de ses livres, j'ai lu ses livres depuis l'adolescence. Ouais, t'avais énormément de références précises. Absolument. T'es presque intimidé. Ben oui, absolument. T'as presque un rapport avec ma confidence. Quasiment, mais on en parle pas, on dit pas c'est quoi. Non, la prochaine fois. Fait qu'avant de réinviter Pat Sénécal, commence son nom par le premier podcast avec lui. Je sais que ça s'appelle Délavec, on va brosser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. T'es vraiment en train de parler de ça? OK. Euh... Podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? OK, je suis sûr, c'est correct. Alors, c'est correct. J'ai vu des chums, là, fait que je me disais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde. OK. Justement, avant que ça commence, on parlait d'aller écrire à Berlin. Trois semaines, tu as dit, je voulais y aller tout seul avant d'y aller avec des chums. Bien, éventuellement, j'aimerais, si des gens veulent venir, ça me dérange pas, mais la première fois, tu sais, quand j'avais dit à Gisselin, hey, si tu veux venir à Berlin, check ça si tu peux. Puis là, un moment donné, je me suis dit, hmm, je sais pas si j'ai le goût que tout le monde vienne. En fait, il y avait une couple de personnes qui m'ont dit, je vais y aller avec toi. Puis là, j'étais, all right, une semaine, mettons. Puis là, je me suis dit, faut que t'aimes ça parce qu'il y avait du monde avec toi. Faut que t'aimes ça parce que t'es capable d'être seul quelque part pendant trois semaines pour écrire. Une fois que t'es établi ça, si t'es capable d'aimer ça tout seul trois semaines, là, tu peux inviter du monde parce que tu sais que tu vas aimer ça anyway, si tu ailles du monde ou pas. Fait que je vais être sûr au début d'aimer ça puis trouver mes places, tu sais, trouver... Oui, oui, le café qui t'allume. Le café, les bars que je trouve le fun, le quartier que je vais aller habiter comme celui que j'étais cette année. L'année prochaine, j'ai plus de mal ailleurs, j'ai plus une idée de ce que je veux. Fait que là, à cette heure que j'ai un peu pissé un peu partout, puis que j'ai marqué mon territoire, je vais pouvoir, l'année prochaine, m'en savoir un peu plus où est-ce que je m'en vais. Puis là, si quelqu'un veut venir avec moi ou venir faire un tour, ça va me faire plaisir. Ben, je trouve ça particulier parce que justement, tu sais, je me dis... Tu sais, des voyages de gang, c'est le fun pour... Tu pars entre chums, tu vas voyager, mais tu sais, des voyages d'écriture, c'est la même fois que j'entends ça, genre, trois, quatre chums, mais tout le monde écrit dans son coin à la même café parce que, tu sais, en humour, on va écrire puis se relancer pour puncher, là, mais... Ben, écoute, la première fois que j'ai fait ça, c'est avec Giselin, Giselin Tacheron, je suis allé rejoindre à Cuba, puis on écrit tous les deux huit jours, je pense. En face de l'autre. Oui, à la même table. Oui. Puis là, au Mexique, cette année, on est allé, je suis allé rejoindre Giselin puis Sablon d'Alexandra, puis il y a Hugo Meunier des fois, on était à la même table, des fois, il y en a qui allaient ailleurs, des fois, on restait chacun dans nos maisons, mais c'est arrivé assez souvent qu'on écrivait les cinq ensemble. C'est spécial, hein? Oui, parce que je me dis... On se parle un peu, mais pas tant, pas tant. Ben non, parce que il ne faut pas déranger l'autre. Ben non, c'est ça. Hugo, je ne veux pas faire des jokes niaiseuses, mais moi aussi, d'ailleurs. Mais en général, en général, c'est pas pire, tu sais. Non, non, moi, souvent, je me mets du couloir avec ma musique puis je suis dans ma bulle, là. Ouais. Mais après ça, on s'encourage des fois, puis comment ça va? Tu sais, on prend une pause, je me lève, puis ça va bien tout le monde. Ouais, ouais, on se parle deux, trois minutes, on replonge. Ben c'est tous des styles aussi carrément différents. Ben oui, oui. Effectivement. Effectivement. Ouais, parce que, tu sais, comme je dis, des fois, mettons, en humour, on se traverse quelque chose, puis après ça, tu vas appeler un ou deux chums, brainstormer, café, whatever. Mais les quelques fois que j'ai fait, genre, « Hey, je m'en vais écrire à telle place, viens-tu m'en joindre? » Fait que, puis là, des fois, tu sais, quelqu'un passe sur une chère parce qu'il y a plein de bonnes idées, mais toi, t'es comme un peu sans dire page blanche, mais tu sais, à chercher le punch ou whatever. Puis là, le fait que j'entendais le clavier de quelqu'un qui produisait plus que moi, ça fait ça. Ben, ça te stimulait-tu? C'était-tu quelque chose de… Ben, par moments, ça me stimulait, puis d'autres moments, ça me bloquait. Ça t'approchait. Ben, moi, je trouve ça stimulant d'avoir du monde qui travaille autour. Comme tu dis, comme c'est pas la même affaire, c'est peut-être pas pareil. Mais, ça le dit, c'est pas tout le monde qui est… Tu sais, comme Alexandra, des fois, elle avait besoin d'être seule. Elle disait, « Ok, moi, je reste à la maison, j'écris tout seul. » Catherine, des fois, une fois ou deux, elle est allée se promener, Hugo aussi. Mais moi, puis j'y sens, on était très… On était bien… Ben, quand c'est fini, c'est fini à 4h l'après-midi, là, on allait prendre un verre, on allait souper, tout ça. Fait que, moi, j'écris n'importe où. Je suis chanceux, là. Je peux écrire en attendant chez le dentiste, dans la salle d'attente. Pour vrai? Oui, oui, oui. OK. Oui, oui. Je peux écrire dans l'autobus avec… Mettons, je m'en vais dans le salon du livre. Il me disait, Desjardins, elle ne revenait pas, un moment donné, elle était assise à côté de moi, puis j'écrivais. J'écrivais à mon avis. Elle me dit, « Comment tu fais pour écrire dans l'autobus de même? Je suis à côté de toi, puis d'autres mondes tout le tour. Je vais être chanceux. J'ai cette capacité-là de focusser Ben Red sur ce que je fais. » Oui, je comprends là-dessus, mais j'ai quand même… En fait, moi, je me rends compte, j'écris de moins en moins à la maison. J'aime ça. Je pense qu'il y a aussi un effet… C'était déjà même avant la pandémie, mais après, juste d'aller des endroits où il y a un murmure puis une énergie, on dirait que ça allume le cerveau tout de suite. Exact. Je savais qu'à Berlin, ailleurs que chez nous, dans une autre ville où j'avais tout réglé mes affaires du quotidien, toutes mes affaires avec ma comptable, c'était réglé, toutes mes autres affaires que j'étais en cours de production, tout ça, j'avais réglé ça. J'ai dit à tout le monde, je m'envoie trois semaines. Si vous m'écrivez pour quoi que ce soit, je ne suis pas dispo. Je m'en vais juste écrire mon roman trois semaines de temps. Il y a une ou deux petites affaires qui est vues que je règle, mais en cinq minutes là-bas. Ça a été vraiment, vraiment pas compliqué. Mais tu ne choques pas tes réseaux sociaux, messages, t'es capable d'avoir cette discipline-là? Ben non, je regarde, mais j'ai dit à… mettons que j'avais des projets en cours, je me suis dit, « Hey, Patrick, on a besoin de ça pour… » Je ne touche qu'à mon roman. Il y avait des choses que j'ai refaites d'avance. Je me suis arrangé pour avoir la paix. Il y a une ou deux, mon agent m'a dit « Hey, Patrick, on a besoin d'une réponse pour ça. » Bon, OK, ça a pris 10 minutes. C'est correct. Oui, il y a des urgences, mais… Mais je ne voulais pas écrire sur rien d'autre. Je ne voulais pas m'occuper des choses de la maison. Je ne voulais pas dire « Ah, il faut qu'on teigne le patio. C'est vrai, il faut que je m'occupe de ça. » Tu sais, toutes les affaires du quotidien qui suit tout le temps, dans le fond, c'est normal quand tu es chez vous. Là, j'ai décroché de ça complètement, complètement. Puis ça, c'était cool. Puis j'ai écrit 48 000 mots. C'est quand même beaucoup de mots pour un roman. En trois semaines, pas revisé. C'est un premier jet, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment… Je suis bien, bien, bien content. Ça m'a vraiment… Ça fait que l'année prochaine, je devrais renouveler l'expérience. Écoute, mais moi, c'est la liste. Je pense que ce n'est pas le seul. Juste pour… Non, non, mais… J'en parle à du monde, il faut « Hey, ça a de la triplace. » Ben, écoute, on va se ramasser une trentaine, finalement, je le dis. Là, c'est des restaurants qu'on va louer et des bars au complet. Ben, écoute, on ne pourra plus… Dans ton CV marqué « Voyage de littérature », décris-tu, en fait, avec Patrick Sénégal? Le développement, ça paraît bien. Une tribu d'auteur. Là, ça sent le financement déjà. On a déjà financé le projet. Exactement. Il y a toute autre ville que tu fais essayer qui… Ben, j'aimerais ça… J'aimerais ça y aller tout au long de la même pour la découvrir de plus en plus. J'aimerais ça que ça devienne un peu mon Key West, comme Michel Tremblay a son Key West depuis 40 ans. Moi, j'aimerais ça qu'à plus petite échelle, juste trois semaines par année… Parce que c'est une ville que je trouve riche. C'est une ville que… C'est une ville que, bon, historiquement, évidemment, il s'est passé plein de choses. Un peu. Politiquement, ça brasse encore. Culturellement, c'est extraordinaire. Il se passe plein d'affaires. Je suis allé voir des shows vraiment cool. Je suis allé visiter des affaires géniales. C'est une ville qui n'est pas si belle que ça, mais qui a des cristilles de beaux quartiers. Il y a des quartiers qui sont écœurants. Des fois, c'est bien ordinaire, mais il y a une vibe, il y a une astille vibe dans cette ville-là que moi, je trouve bien, bien, bien allumante. Pas le monde le plus accueillant, par exemple. Pas nécessairement. T'as raison. C'est pas hyper gentil. Ils vont pas se forcer pour être très, en fait. En fait, ils sont juste froids, en fait, j'y trouve. J'en crois souvent en voyage. Ils s'en foutent. Bienvenue. Non. Il y a des villes, effectivement, des endroits dans le monde qui sont beaucoup plus... Là, ils s'entorchent un peu. Mais en même temps, si t'es là, puis tu prends une bière, puis moi, il y en a une couple qui sont venus me parler. Un moment donné, ils étaient assis à côté de moi, puis on a jasé un peu. Mais tu sais, ils ont pas essayé de devenir mes chums. Ils ont juste parlé un peu. Discussion de bière. On la connaît, ça, du show-là, après deux, trois bières. C'est mon envie de jasé, puis ça, des amis. Puis après ça, ils sont partis, puis moi aussi, puis ça a été fini. C'est à la huitième que l'autre devient ton meilleur ami, Oui, c'est ça. Moi, j'avais pas le goût d'être à la même personne non plus. Ça fait que c'était correct. Je me rendais pas à huitième nulle part. Non, puis quand on s'est contacté, je pense que justement, t'étais à Paris. C'est drôle parce que... C'était peut-être Paris, finalement. T'avais mis une photo de l'endroit où tu écrivais. Moi, c'est con à dire, mais quand c'est trop beau, j'ai de la misère à me concentrer. C'est ça que tu me dis. Je me rappelle. C'est ça. C'est comme ça qu'on s'est contacté. Oui. Tu es au contemplatif. Je suis au début, là. Je fais, wow, c'est beau ici. Puis c'est pour ça que j'ai goût d'écrire ici. Puis là, j'écris. Puis là, je peux être, mettons, 15-20 minutes à ne pas regarder. Puis là, au bout de 20 minutes, je lève la tête, je regarde. Ah, c'est vrai que c'est beau ici. C'est vraiment cool. Puis là, je repars. Fait que c'est ça. J'ai réussi. C'est ça. Je peux écrire n'importe où, comme je l'ai dit. Je pourrais écrire dans une dôme, je pense. Oui, non, mais parce que... Je ne tiens pas, là. Mais obligatoire. Moi, je serais curieux de savoir quel genre d'émotion sortirait dans le roman. Oui, c'est ça. En plus, j'écris des affaires qui ne sont pas nécessairement liées en lien avec l'endroit où j'écris. Quoique là, ce que je suis étonné d'écrire, il y a beaucoup d'humour. C'est le doux mot noir, le roman que je suis en train de faire. Tu m'étonnes. Oui. Tu m'étonnes. Pourquoi tu dis ça? Oui, c'est ça. C'est parce qu'habituellement, il y a un peu moins d'humour. Ça serait comme un premier essai ou un deuxième essai en fait avec de l'humour. La série Malfard. Oui, c'est vrai. La série Malfard. Tu pars dans un cégep, ça, c'était de l'humour. Oui, effectivement. Humour horreur, humour trash, mais c'était de l'humour. C'était du fantastique, c'est surréaliste. Là, c'est de l'humour, mais possible. À la limite, ce n'est pas du fantastique. C'est de l'humour noir aussi. Est-ce que tu... Avec un peu d'horreur, mais pas tant, pas trop. Est-ce que tu consultes aussi des gens qui travaillent en humour pour justement t'en inspirer, pour tes... C'est ça, c'est ceux qui t'aident. Le monde qui ne me connaisse pas, il s'en fait, mais je suis un gars qui a quand même... Je suis quelqu'un qui aime faire des affaires drôles. Je suis quelqu'un... J'ai été dans un groupe d'humour quand j'étais à l'université. Ah oui? Oui, que... C'est quoi le nom? C'est un rôle savoir. Tu parles à deux comediques. Vous ne connaissez pas ça. On n'a jamais fait de succès, on n'a jamais fait de scène. Non, mais juste curieux, point de vue. Ça s'appelait les saufs-pantalons. On sait comment c'est. Et voilà. Les saufs-pantalons. C'est n'importe quoi. Les saufs-pantalons. Ce n'étaient pas les affaires que nos oncles mettaient. Au lieu d'appeler ça saufs-pantalons... Des claques, c'est-tu des claques qu'on disait... Non, c'était dans les autos. Tu mettais ça au-dessus de l'auto. Ou des tapis, tu te dégoutes. C'est des tapis, oui. Au lieu d'appeler ça les saufs-pantalons, nous on appelait ça à changer le nom un peu. Puis c'était de l'humour. C'était très théâtrale. C'était des sketchs. Ce n'était pas du stand-up. C'était plus des sketchs avec des personnages puis tout ça. C'était-tu absurde, en fait? Oui, c'était assez absurde. Puis est-ce que vous inspiriez genre des Paul et Paul ou de... Oui, peut-être un peu. Inconsciemment, il y avait peut-être de ça. On était tous fans de Paul et Paul. Cette gang-là, ding et dong. Un peu aussi très, très potache. Moi, j'étais un fan de Gottlieb puis les rubriques à braque. Oui. Ça fait que je pense aujourd'hui, on a filmé un de nos shows dans un cégep. On a filmé... Donc, il y a des preuves de ça en plus. Oui, il y a des preuves. Il y a des tapes. Oui, je veux voir ça. Il y a des tapes. Il y a des photos. On a existé pour vrai. Non, mais il faut que ça vienne à la surface. Il faut que ça monte à la surface. Il faut... Écoute, je n'ai pas honte de ça, mais c'est sûr. Non, mais c'est pas sans avoir honte. Ça a vigné. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'était un peu broche à fin. C'était pas méga-tight, cette affaire-là. Ça avait été plus tight que ça, mais on a eu bien du fun. Fait que l'humour, j'ai toujours quand même... J'ai écrit des nouvelles humoristiques. J'ai fait Malfaz, qui est un roman, une série de romans. Mais c'est sûr qu'en général, les gens qui me connaissent juste comme Patrick Sénégal, l'auteur de romans, ils voient en moi juste un gars dark, horrible, qui fait des choses horribles, mais c'est un gars qui aime bien rire. Les gens doivent même être surpris quand tu ris à quelque part. Je ris souvent. Ça, je te dis... Mes chums, ils savent. J'étais un gars qui fait le clown, j'étais un gars qui aime rire, j'étais un gars qui... Moi, je suis chien, on est devenu des grands chums, mais c'est pas pour rien, parce qu'on déconne tous les deux et on se relance dans nos niaiseries. Dieu sait qu'il est capable d'anser des niaiseries, donc on s'accote pas pire des niaiseries. Moi, dans les salons du livre, j'aime faire la fête. J'étais un maniaque de karaoké. Moi, je jouais dans les karaokés. Ça, j'ai entendu ça récemment. Karaoké? Je te confesse que c'est... En général, je suis des chums, des gens qui piquent ma curiosité, il y a des gens que je connais pas du tout. Puis c'est ce que j'aime du podcast un peu, parce que j'ai remarqué que, tu sais, oui, tu fais un peu de devoirs puis tu prépares des choses, mais ça va jamais en direct sans que tu as préparé et c'est à la beauté du podcast. Confession, j'ai fait mes devoirs. J'ai fouillé, j'étais nerveux. Ah bon? Ben oui, je m'en confesse. Écoute, moi, comme je l'ai dit, je suis très impulsif ces temps-ci, puis là, Facebook, je vois ton statut, je te réponds, on se parle. Hé, j'ai un flash. Ben oui, c'est ça. Tu réponds, je m'ai envoyé... À quoi tu m'as envoyé ça, là? Exactement. Ben, je suis pas tenu de publier, je pense que j'étais comme ton troisième commentaire. Ouais, ouais, ouais. Et le flash, je l'invite. Et depuis que tu as dit oui, tu sais, je suis allé en Europe puis je pense que j'ai pensé tous les jours et tout. Ben voyons donc. Non, je te jure, mais j'étais content de, tu sais, de un, c'est rare, tu sais, moi, j'ai souvent échangé avec des auteurs d'humour de ma gang, mais ailleurs. Et je trouvais ça vraiment... J'étais hyper... J'avais hâte de pouvoir parler du processus créatif complètement en général, surtout de quelqu'un qui a la carrière que t'as puis d'être capable de le faire encore aujourd'hui. Parce que moi, je me rends compte que plus le temps avance, tu sais, là, je pense à ma prochaine show, là, je commence à rusher pour les idées. Là, je commence à rusher... C'est-à-dire plus difficile à trouver, plus d'offre? Ouais, exactement. C'est drôle parce que j'étais en France avec... J'allais faire sous-écoute. Mike Ward faisait son podcast pour la première fois en dehors du pays. OK. Puis on était trois. L'autre invité, c'était Blanche Cardin. Ah! Oui, exactement. C'est une excellente réaction. Quand même. Puis on parlait de la création puis tout le monde avait... Tu sais, Blanche, j'ai fin quarantaine. Mike aussi. Moi, j'ai 53. Puis on parlait de point d'épuisement. On sait pas comment dire. On comparait, mettons, à la musique. On dirait que les bands ont souvent un essoufflement. Rare sont ceux qui ont... Tu sais, l'exemple que je donnais, moi, j'étais un méga fan des Foo Fighters. Des trois, quatre derniers albums, j'ai passé très bien vite par-dessus. Tu comprends? Il y a une tristesse qui va à ça puis une inquiétude puis je suis devant quelqu'un qui clairement n'a pas ça. Non? Tu vois, moi, tu penses pas... Ben, j'espère que je l'ai pas, mais... J'espère que j'ai pas de la semée. Non, non, mais... C'est content que tu disais ça parce que c'est quelque chose qui me hante, effectivement. Je veux dire, je me dis toujours, bon, comment faire pour pas... Ben, c'est pas la même affaire. J'allais dire, comment faire pour pas répéter la même affaire que ce que j'ai dit avant? Ben, mais toi, tu parles d'avoir des nouvelles idées. Je manque pas de nouvelles idées, ce qui est tough. Peut-être... C'est peut-être ça que tu... Peut-être là que tu... Tu vas peut-être être d'accord avec ça aussi. Ce qui est tough, c'est que c'est de plus en plus tough écrire. C'est de plus en plus dur. C'est pas nécessairement de trouver les idées. Les idées, j'en trouve assez chanceux là-dessus. J'y trouve assez vite. Quoique le dernier, ça m'a pris plus de temps, tu vois? Peut-être que je m'en viens là, mais... Non, non, non! Ça va pas là! Je veux pas être responsable de tout ça. Non, ça a déjà... Non, non, mais regarde, c'est... Ça y est, c'est ta faute. Oui, exactement. Patrick Sénégal, en page blanche, depuis trois ans, c'est la faute à la vaccine. Voilà, ça va s'appeler de même. Mon prochain roman, le titre, c'est la faute à la vaccine. Yeah! C'est décidé. Beaucoup de gens pourraient écrire ça. Oui, c'est ça. C'est ça. L'histoire devient des gens. Oui, exact. Je pense à mes deux enfants en partant. Mais c'est de plus en plus tough écrire. Je trouve ça de plus en plus dur. Je suis plus capable d'écrire 8 heures par jour. Ça, je suis plus capable de faire ça. Avant, il faut écrire 8 heures par jour. Ça, c'est fascinant. Plus capable. Après 4 heures, 4-5 heures. À Berlin, des fois, j'écrivais 5 heures, 5 heures et demie. Ça, je me trouvais bon. Mais au Québec, chez nous, la matinée, puis après ça, après dîner, une petite heure, peut-être 2, mais 2 séquences à voir bien en ST. Sinon, 4 heures d'écriture, souvent, je fais OK, date, c'est la plug. Je peux me le permettre aussi. Je suis conscient de ça. De toute façon, t'es à Berlin, tu veux aussi, comme tu dis, explorer un peu, puis bouger, puis aller découvrir. Oui, puis je trouve ça, ça me fatigue plus. Je suis mentalement plus fatigué. Peut-être, tu sais, quand tu commences à écrire, chaque fois que tu écris ton premier, ton deuxième, ton troisième roman, tu fais juste, tu es juste boosté d'énergie à dire, oh, mon Dieu, je suis en train d'écrire un roman, c'est extraordinaire, wow, quel processus extra. Là, après 20 romans, ça ne m'impressionne plus d'écrire un roman. C'est plus, là, c'est... Mais il n'y a quand même pas une obligation qui va avec ça non plus. Il n'y a pas une obligation, mais c'est pas, c'est plus, bon, comment ne pas me répéter, comment ne pas redire la même affaire, comment écrire mieux, comment... C'est ça, tu veux t'améliorer, fait que c'est... T'es plus dans l'émerveillement de découvrir ton talent d'écrivain, t'es dans le... Tu veux t'améliorer, tu veux que ça soit meilleur, bon, tout ça, puis ça, ben, c'est plus fatig... En tout cas, pour moi, c'est plus fatigant pour le cerveau. Voilà. Ben, parce que justement, tu l'as dit, il y a un roman, puis... Tu sais, t'essaies de ne pas revisiter... T'essaies de ne pas dire la même affaire, c'est facile dans le genre que je suis en plus. L'horreur, le trailer, le fantastique, le roman policier, c'est des gens qui sont hyper codés, fait que c'est très facile de répéter ces codes-là. C'est pas pour rien qu'il y a des romans policiers comme... Tu parles d'une formule. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, puis... Tu t'es en attache de cette formule-là? Non, c'est justement... Non, moi, je veux m'en éloigner, c'est ça, je veux pas avocer des formules, mais c'est facile de tomber là-dedans. Puis c'est pas pour rien que l'horreur est un genre qui a tant de films, tant de livres, parce que tu peux en chier des romans d'horreur, si tu suis la formule. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas si tough. Regarde le nombre de films d'horreur qui sont pas intéressants parce que tu fais, ah, ben oui, A plus B égale C. Là, on va voir cette scène-là, on va voir droit à ça. Encore le six images de la petite fille avec les cheveux noirs d'en face. Bon, tu sais, plein d'affaires que t'es plus capable de voir dans l'horreur. Moi, je les vois toutes parce que j'en ai été... Comment ça se fait que les films d'horreur, t'en as neuf mauvais pis un bon? Parce que les neuf vont être vus quand même par du monde. Parce que ça coûte pas cher. C'est vrai que c'est pas cher, les films d'horreur. Ben non, en tout cas, ceux qui sont... La plupart des films d'horreur, c'est des petits budgets faits avec des acteurs et actrices inconnus qui vont des fois partir des carrières d'acteurs et d'actrices. C'est très rare que t'es un film d'horreur avec une grosse vedette. Tu vois pas ça souvent? Je pense que Jennifer Aniston a eu son... Elle n'a pas un film d'horreur, mais c'est un espace de trailer, je pense. Ouais. Moi, j'essaie de penser présentement à des acteurs connus. Ben, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Éric Henry qui met Gabriel Byrne en vedette pis comment qu'elle s'appelle? Colette, là? Oui, oui. Tony Colette. Tony Colette. Tony Colette. Mais c'était aussi Aster qui faisait ce film-là. C'était un gars qui amène un... C'est pas juste un film d'horreur que bouh! C'est pas juste ça. Non, 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 non. Mais en plus, les fans de films d'horreur, moi, j'en connais dans mon entourage. Je pense à Sébastien Diaz. Ben oui, on s'est rencontrés derrière dans le Salon du livre. Exact. Récemment, tout à fait. Puis ceux qui sont... Tu sais, tous ceux que je connais dès qu'il y a un film... Ils se posent même pas de questions. Film d'horreur, sors au cinéma, ma soirée est planifiée. Ouais, moi, c'est pas... Non, pas à ce point-là, moi. Non, mais c'est pour te dire que je peux comprendre la base de fans qui se tente pas de la formule. Non, puis Sébastien, il me le dit, il dit... Des fois, je suis bien déçu, là. Mais c'est ça. Il y a un réflexe d'aller... Moi, je me suis calmé sur ce réflexe-là. J'étais comme ça avant, mais là, j'en ai tellement vu qu'à ce temps, des fois, juste à voir la bande-annonce, juste à voir l'histoire, juste à voir... Je me dis... Je pense que ça sera pas bon. Puis j'attends le voir comment dire. Puis quand il y a des bonnes surprises, le monde fait, « Ah ben, on s'attendait pas à ça, mais c'est très bon. » Je fais « Ah bon ? » Puis là, je le loue puis je fais « Ah ben tiens, ou je dois le voir. » Le dernier bon que t'as vu ? Le dernier bon que j'ai vu, vraiment bon, je pense que c'est... Puis ça commence à faire un petit bout, là. Je pense que c'est... Comment ça s'appelle ? « The Lighthouse » avec Willem Dafoe. Mais c'est-tu horreur, ça ? Ben, c'est ça. C'est plus suspense, thriller, mais c'est extraordinaire. qui a fait The Witch, là ? Oui, exactement. The Witch. En tout cas, la lumière dans ce film-là, c'est hallucinant, là. Oui. Puis la... J'en prends note. The Lighthouse, oui. Le film que moi... Moi, c'est rare, c'est quoi des films d'horreur parce que l'affaire que j'ai le plus au monde, c'est faire un saut dans la vie. Ça, c'est les mauvais films d'horreur. C'est les mauvais films d'horreur. Les films d'horreur qui ne comptent que là-dessus, pour dire que... Moi, quand j'ai eu un critique de films d'horreur qui dit « Ah, c'était pas mal bon, on a fait le saut souvent. » Faire le saut, c'est une réaction physique face à quelque chose d'imprévu. D'ailleurs, quand tu fais le saut, souvent, le monde des films d'horreur, il éclate de rire après. Tu vois bien qu'on n'a pas eu peur. C'est vrai. Il faut juste « Ah, tu m'as bien eu. » Avoir peur, c'est une ambiance que tu crées, c'est quelque chose que tu... C'est pas de faire le saut. Les trois films qu'on a fait sur mes romans, je disais aux réalisateurs « S'il vous plaît, va pas là-dedans, là. » T'en veux-tu un mois, tu? Oui, oui, parce que les deux... Éric, il y en a fait deux, Paz, il y en a fait un. Puis, j'ai fait les scénarios puis ils ont travaillé... C'est leur film, mais ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils pensent comme idée. Puis les deux étaient d'accord, anyway, que non, non, on n'ira pas dans les jumpscares. Je pense qu'il y en a un, je pense, sur le seuil, mais il est cool, il n'est pas trop éveillé. C'est le... Oui, je sais, c'est lequel? C'est la coupeuse à doigts, en fait, dans Sur le Seil. Ah non, 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 on ne la voit pas, ça. T'as l'impression qu'on la voit dans le film? Non, non, mais on ne la voit pas, en fait, c'est juste qu'on voit le chunc, puis il y a un... On entend le chunc, c'est un jumpscare. Après, c'est Iris Monde, on va dire, ah, je vous ai fait peur. C'est ça, oui, c'est ça. Ça fait que ça, c'était plus un clin d'œil humoristique, mais on basse... C'est pas la coupeuse à doigts, mais c'est la coupeuse à doigts. On a tous le même clin d'œil humoristique. Oui, évidemment, mais on n'a pas... On ne voulait pas baser les effets de peur là-dessus. C'est les ambiances, moi, qui m'intéressent dans le cinéma d'horreur, mais faire peur au monde... Mais t'es-tu nerveux du résultat final? Quand quelqu'un prend ton... C'est un peu comme prêter ton bébé, là. Oui, moi, dans les trois cas, je faisais le scénario, fait que c'est sûr que j'avais une responsabilité dans le sens que si le film n'est pas bon, c'est en partie de ma faute aussi, là. Pour pas juste mettre ça sur le dos du réalisateur, j'ai fait le scénario, tu sais. Mais c'est vrai qu'une mauvaise réalisation peut ruiner un film, là. Oui, puis ça aide des chums, donc il y a des limites à respecter un peu, tu veux pas plier ses pieds, tu veux pas... Oui, mais c'est ça. Non, non, puis c'est pas... Faut que t'apprennes quand t'écris un film pour un autre réalisateur, c'est pas ton film. C'est pas ton film. Ça, si tu comprends pas... Si tu comprends pas ça comme scénariste, tu vas te faire bien des ennemis dans le milieu parce que si tu veux en faire un film, fais-le, réalise-le. Mais toi, t'es... Oui, t'as fait le scénario, évidemment, c'est important. Mais le chef d'orchestre sur le plateau, c'est pas toi. C'est le réalisateur. C'est lui qui décide de commencer à shooter. C'est lui qui dirige les acteurs. Moi, je l'arrive sur le plateau. D'ailleurs, il y a même des réalisateurs qui veulent pas voir les scénaristes parce qu'ils ont peur qu'ils viennent dire quoi faire. Au début, ils étaient nerveux que je sois là, mais ils ont vite vu que j'étais là juste pour dire c'est le fun, c'est cool. Eux-mêmes avaient l'impression parce qu'en plus, tu réalises des livres qui ont été des succès. Fait que déjà... C'est ça. Moi, je veux pas défaire ton livre. Je lui dis, ton livre, il y a une vie, il y a des fans toutes. Il dit, moi, je veux pas arriver là puis scraper ça. J'ai ma vision à moi, mais je veux pas scraper la tienne. Fait qu'il y avait beaucoup, on parlait beaucoup avant. Avec Éric, même chose. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce livre-là? Est-ce que je comprends la même affaire que toi? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'enligne sur la même chose? Parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Fait que dans les trois cas, oui, c'était... Il y en a qui sont plus contents que d'autres. 51-50, puis Sur le Seuil, je pense honnêtement que c'est deux meilleurs films que... 51-50 et Sur le... Oui, c'est ça. Et Les 7 jours d'Italien, je veux dire, je pense que c'est deux meilleurs films que Sur le Seuil. Sur le Seuil, c'est le premier que j'ai écrit. Je l'ai regardé l'autre fois un peu. J'ai fait... Ah! Ils m'ont dit mes dialogues. Puis Éric, c'est sa première réalisation. Je sais que les affaires qu'il ferait... Je pense qu'on a fait nos écoles tous les deux depuis cette année-là. Moi, je l'ai beaucoup aimé en passant, puis je veux dire, je vais peut-être écouter Ado, peut-être que c'est mon opinion à ce moment-là, mais tu sais... Je ne sais pas que c'est une merde, mais... Tout le monde est bon. C'est pas... C'est correct, là. Je sais qu'on est dur envers soi-même. De toute façon, tu commences... Exactement. J'ai souvent dit, la journée, je pense que t'es entièrement satisfait. Mais en fait, non, c'est méchant. Parce qu'il y a des fois que tu sors... En tout cas, je parle, mettons, de sortir de scène ou un numéro, peu importe, que tu fais comme... On s'en donne des tapes sur le dos de temps en temps, mais c'est rare. On est notre premier, on est notre pire critique et tout. Puis moi, en humour, quand tu sors un show, évidemment, le stress est toujours de moins en moins. Mais avant ça, c'était vraiment beaucoup la première médiatique. Parce que maintenant, le vrai impact médiatique et ses réseaux sociaux, de ce que l'on écrive, puis le bouche à oreille. C'est le fun de voir qu'après toutes ces années, c'est encore la meilleure formule pour vendre un show, n'importe quoi. Mais moi, je peux changer un texte qui me tape sur les nerfs. Je peux couper. Ça, moi, quand le livre est sorti... C'est fini, c'est fini. Mais tu n'as pas le stress. Ça doit être terrible de faire une première sur une scène. Ça doit être terriblement nerveux. Ça doit être un stress épouvantable. Un livre, oui, c'est stressant, mais tu n'es pas là pendant que le monde le découvre. Tu n'es pas là. Tu es chez vous. C'est fait. Ta job est fini, en fait. Toi, quand tu as fini d'écrire ton show, ta job commence, en fait. Parce que là, il faut que tu le livres. Moi, j'ai deux chums qui viennent régulièrement à mes premières. Mais pas juste eux autres, il y en a d'autres. Jean-Michel. Moi, mes premières, cinq personnes max. Au Saint-Denis 2. Très intime, mais dans un grand espace. Jeff Mercier puis Jean-Michel Anctil. Et Jeff est dur à ferrer, mais pas Jean-Michel. Ah ouais. Puis je me souviens, les deux dernières premières que j'ai eues, la première fois que j'ai entendu Jean-Michel rire. Et je me souviens, il y a un endroit où c'était même pas le punch, c'était avant le punch puis je pense que Jean-Michel a peut-être ri. Ouais. Pas par appréhension, mais pour en tout cas, savoir où je m'en allais puis juste entendre son rire, j'ai fait, ah, ça fait du bien. La soirée va être correcte. Là, ça va baisser le stress parce que oui, c'est comme... Ah non, moi, j'en reviens pas. Alors qu'au moins, c'est ça. Le roman, ben, tu l'entres, c'est chez vous puis là, t'attends de voir des critiques ou de rencontrer le monde dans les salons du livre. Mais une fois qu'on t'en parle, c'est fini puis tu peux plus rien faire, comme tu dis. Tu peux plus rien faire. Puis là, si quelqu'un dit, ce passage-là dans le roman, il était vraiment poche, ben, live with it parce que... Ben, justement, est-ce que t'as beaucoup de regrets par rapport à certaines choses que t'aurais aimé changer dans certaines de tes offres? Non, j'ai pas de regrets, mais j'assume tout ce que j'ai écrit, mais c'est sûr que je pourrais tous les recommencer puis je changerais des affaires dans chacun. C'est sûr. On ferait tout le temps ça. C'est sûr. Ça, c'est clair, clair. Non, mais c'est classique, tu fais une entrevue. Ben oui. Puis quand tu sors d'entrevue, tu te dis, ah, j'aurais dû répondre à ça. J'aurais pu, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis des fois, je fais des lectures dans des soirées d'extraits de mes romans puis dans le même extrait que j'ai dans ma taille, je passe par toutes les émotions. Ça va de, ah, c'est pas pire ça. J'ai bien envoyé. Puis là, huit lignes plus loin, oh fuck ça. Qu'est-ce qui m'a pris? Il y aurait une meilleure formule que ça à dire. Ça fait que c'est vraiment, mais c'est ça, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de reviser tes romans parce que je serais pas comme Proust que lui, il revisait ses romans huit, douze fois dans son lit puis l'éditeur venait y arracher des mains. Esti, non, non, moi, après quatre, cinq versions, j'ai fait, l'onde évidemment mais qui m'a lu avant ça que j'envoie ça puis je fais, OK, là, j'attends vos commentaires parce que moi, en ce moment, après quatre, cinq versions, je pense que ça fait la job. Tu l'émets-tu le nombre de personnes aussi qui, c'est ça, parce que là, on a les opinions de tout le monde finissent par pire les fous aussi. puis c'est des opinions que ces gens-là, j'ai confiance, ça fait quinze ans qu'ils me lisent, douze ans, parce que Olivier un peu moins, René, ça doit faire une douzaine d'années qu'ils me lisent, mon éditeur fait vingt ans, ma blonde, depuis qu'on est ensemble, fait que c'est des gens que je sais que leurs commentaires vaut la peine. Puis je suis d'accord, je te dirais, avec 75 % de ce qu'ils me disent, 80, mon chum René, c'est presque du 80 %, Olivier, c'est quand même du bon 70, 75 %, ma blonde, elle, c'est la lectrice du gros bon sens, fait qu'elle me dit, ça, je ne comprends pas, ça, je m'ennuie, ça, je trouve ça plate, ça, c'est répétitif. Et c'est ce qu'on veut entendre. Qu'est-ce que j'aille ça quand quelqu'un marche sur des yeux pour te dire ce qu'il pense. Non, 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 c'est ça que je vais entendre, puis on est à titre de chum, puis ils me prennent des notes, puis il y a des choses que je ne suis pas d'accord, que je dis, ben ça, je pense que ça marche, je pense que j'ai raison de faire ça, puis ils font OK, mais en général, j'ai d'accord, surtout quand les 4-5, ils sont 4-5, c'est ça, disent la même affaire sur une même scène, les 4 disent ça, ça ne marche pas pour telle raison. Mais là, tu peux bien dire, je trouve que c'est toujours dans ma réponse à toute ma vie. C'est bien pratique, c'est bien pratique. Ou tu te dis, ben là, c'est les 5 à qui tu as confiance depuis des années, puis ils disent que ça ne marche pas, ils ont peut-être raison, tu sais. Fait que, puis je n'ai pas l'ego, moi, de dire, je suis capable de dire, ouais, vous avez peut-être raison, je ne sais pas, je ne vais pas travailler ça. Je n'ai pas cet ego-là, moi. Non. Mais en même temps, c'est toujours l'espèce d'entre-deux de ne pas mettre trop d'ego, d'être défensif, puis pas non plus d'être trop insécure par rapport au projet qu'on entend. Non, non. Tu sais, tantôt, tu disais, ça devient de plus en plus difficile, puis on ne parlait pas juste d'idées, mais on parlait d'aujourd'hui. Puis je pense que j'ai vu en parler dans une entrevue aussi, par rapport, tu sais, même en humour, on s'est adapté sur... Non, mais moi, je trouvais que c'était un beau défi de rester Maxime Martin ou d'être aussi incisif, mais avec le vocabulaire d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Puis de ne pas avoir peur de se mettre en question, c'est un beau défi, mais il y a des compromis que je ne ferai pas non plus. C'est ça. Parce que la ligne mince de nos jours, surtout pour du monde comme toi puis moi, c'est de ne pas avoir l'air du gars de 50 ans, blanc, hétéro, en tabarnac. C'est ça. C'est ça. Puis l'assumer qu'on l'est, mais tout en reconnaissant qu'il existe d'autres choses. Non, non, moi, je trouve que le mouvement en ce moment, tout le mouvement par rapport à tout ça, tout ça est bon, tout ça est correct. Il y a des dérapages, évidemment, il y en a, mais ça part de quelque chose moi-même comme écrivain, je me suis remis en question sur certaines choses. C'est vrai que mes personnages, c'est souvent des hommes blancs, hétéros. C'est vrai. Parce qu'on écrit, on a le réflexe d'écrire sur ce qu'on est. Ben, clairement. Ah, voilà. Tu penses que si tu écrivais sur si ton personnage principal était asiatique, on dirait, tu ne sais pas c'est quoi être un asiatique, comment oses-tu écrire? Ben, c'est ça. Fait que là, si on parle de d'autres choses, on va se le faire reprocher. Fait qu'à un moment donné, branchez-vous. Mais, cela dit, je n'ai pas eu peur de mettre d'autres personnages secondaires, mettons, dans un de mes romans, il y aura ceux de là-bas. Ils sont deux personnages principaux. Il y en a un des deux, j'ai fait, au début, c'était un hétéro comme lui. Pourquoi il ne serait pas gay? Why not? Je le mets gay et jamais on en parle dans le roman. Il n'y a pas un passage « Parlons de l'homosexualité ». Ce n'est pas ça, là. Il est gay aussi comme... C'est assumé. That's it. C'est ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas mon médecin, quand il va en Montréal voir un médecin, parce que c'est un réflexe que j'ai d'un gars de mon âge avec l'éducation que j'ai eue, tout simplement. Mais cela dit, comme tu dis, on ne va pas faire des romans à coches non plus. On ne va pas faire des... Moi, dans le cours d'école, dans mon roman « Flow » à Drummondville, il y a cinq petites filles à jouer ensemble. Il y a une Asiatique, mais ce n'est pas vrai qu'il y a une Asiatique, un Maghrébin, un Kudjat. Ce n'est pas vrai. Je vais donner à Drummondville dans une cours d'école. Je m'excuse, mais c'est Blancris, qui n'ont plus coché toutes les bonnes intentions. Moi, c'est bien une valeur, mais si j'ai un personnage raciste, il va parler comme un raciste. Si j'ai un personnage homophobe, il va parler comme un homophobe. Ce n'est pas vrai. Peux-tu ne la sens pas, cette pression-là? Moi, je ne la sens pas parce que je suis installé, comme on dit. Avec le genre de roman que j'écris, le monde ne peut pas dire « J'ai lu du Parcicien nécale, ça m'a offensé. » Ben Chris, ça se peut. J'ai comme un droit acquis. Le contraire serait décevant. J'ai comme un droit acquis un peu. Parce que dans mon dernier roman, il y a quand même des trucs que je dis. Dans mon prochain aussi, je vais être assez baveux. Peut-être qu'il y a du monde qui reviendra. En réaction, tu penses à tout ce qui se pense? Oui, parce que... Je parle un peu de ça dans mon prochain roman humoristique. C'est 12 personnes qui sont sur une île. Il faut qu'ils se confrontent, les 12. Là-dedans, il y a des Blancs, mais il y a des Noirs. Il y a un Arabe, il y a un homosexuel. Il y a toutes les cultures. Il y a... Puis ça va se confronter. Puis personne n'est épargné, là. Personne n'est épargné, là. Je suis très jouissif à écrire. Il faut le faire intelligemment, évidemment. Mais c'est sûr, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire... Moi, je suis sûr qu'il y a des gays qui vont me dire « Asti, ta joke tu fais là comme les gays le headband en tabarnak. » Puis je suis sûr qu'il y en a qui vont faire « Franchement, c'est offensant. » Mais moi, offenser du monde, ça ne me dérange pas. Asti, ça ne me dérange pas. Le droit à ne pas être offensé, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas le droit de ne pas être offensé. C'est un droit qui n'existe pas. Ben, tu sais, c'est drôle parce que mon avant-dernier show, je parlais justement de la période sombre de ma vie puis je fais des gags d'alcoolo. Dans le dernier show, je racontais une anecdote avec un chum gay que je suis allé prendre un verre avec dans un bar gay, tu sais. Et dans les deux cas, ce qui me fait dire c'est ceux qui étaient offusqués que c'est ceux qui n'étaient même pas fucking concernés. Ouais, en plus. Les hétéros blastaient pour le gag de l'anecdote dans le bar gay. Mon Dieu, comment ça peut être si méchant que les gens, tu devrais savoir c'est quoi un problème d'alcool. Oui, mais par exemple, ceux qui l'ont eu, c'est les premiers qui rient. C'est ça. Moi, c'est ce qui me fait rire. En fait, 95% de mes réponses à la plupart du monde, c'est de quoi tu parles, de quoi tu te mêles, c'est le câlisse. Mais ça, il y a beaucoup du white guilt là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup par rapport au hétéro-guilt. En tout cas, la honte, la culpabilité d'être parmi les privilégiés fait en sorte qu'on veut leur dire, on ne vous fera plus de peine, on va être fin avec vous autres, on va se reprendre. On va se reprendre. Et ça, moi, je pense qu'il y en a là-dedans qui doivent se dire, hé, arrêtez, c'est un peu insultant à la limite de se faire toujours traiter comme si on était des victimes potentielles de toutes les jokes, de toutes les affaires. Pourquoi? Je sais qu'il y en a qui ont goûté, Dany Laferrière, il a fait un super beau papier là-dessus par rapport au mot de merde qui a dit, est-ce que tu arrêtes de virer fou avec ça? On n'a pas fait la révolution pour s'abattre et s'incliner devant un simple mot là. Puis, c'est un noir là-dessus là. Je ne sais pas du contraire. Puis, il était... En tout cas, il a bien répondu à ça. Puis, regarde, je viens de le dire, le mot là, puis si quelqu'un me dit... On va tout le couper au montage. Si quelqu'un me dit, tu m'as offensé, je m'abouille, c'est ça. Si quelqu'un me dit, tu m'as offensé, moi, je dis, non, 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 j'ai utilisé un mot qui peut être offensant, mais je ne t'ai pas offensé, c'est pas vrai. Je n'ai pas offensé personne, moi, dans ce que je viens de dire. On ne peut pas déduire que je suis raciste à cause que je viens d'utiliser ce mot-là. C'est insensé, ça. C'est ridicule. Parce que tout a un contexte. Tout mot a un contexte. Puis, je suis assez intelligent pour savoir ça, là. Il faut arrêter des faciles passées aussi, tu sais. Ben, c'est ça. Exactement. Parce qu'on va l'oublier, il y en a qui vont l'oublier, puis ils vont penser que ça n'a jamais existé. Non, mais tu sais, l'exemple facile, mettons toutes les espèces de petits mini-scandales de blackface qui sont sortis. Puis Trudeau, tu n'es pas le seul. Il y en a eu plein. Voyons donc. Des hommes habillés en femme. Whatever, tu sais. Mais, parce que... En tout cas, c'est mon point de vue, mais pour moi, ça devient des points de repère. Au lieu d'effacer, puis de commencer à pointer du doigt, c'est genre... Chris, regardez d'où c'est qu'on est partis. C'est exactement ça. C'est ça notre point de référence. On était ça avant, puis on est rendus ici aujourd'hui. C'est exact. Applaudissements ces révolutions, Chris. Exactement. On ne verra pas que la littérature évoluait. On ne verra pas que... Oui, c'est macho James Bond, mais gardons-les machos parce que c'est le miroir d'une époque. C'était comme ça, à cette époque-là. Si on efface ça, on va faire semblant que l'époque n'était pas comme ça. Mais oui, elle était macho. Mais oui, elle était sexiste. Là, on veut... C'est 1984, sinon, on change de miroir de la société. Moi, il y a sûrement de mes livres qui ont des passages qu'aujourd'hui, je ne crierais pas comme ça. Pas par peur, parce que j'ai évolué comme tout le monde. Je me disais, c'était peut-être pas nécessaire. Dans les Malfars, d'ailleurs, j'ai un personnage dans le cégep, un prof. On ne sait pas s'il est noir haïtien ou s'il est musulman. On ne le sait pas. Puis je joue avec le fait que le monde ne le sait pas puis le monde est un peu nerveux avec lui parce qu'il ne sait pas trop comment le traiter. Le monde marche des oeufs. Puis quand il parle, je donne un accent haïtien. Mais je l'écris comme un haïtien. Il n'y a pas de « I », il y a des apostrophes. Je le fais parler comme ça. Aujourd'hui, je ne ferais pas ça. Aujourd'hui, j'écrirais juste mon personnage. Je dirais, « Ah, puis fuck, en plus, il y a un accent haïtien. » Mais je le ferais parler en haïtien de façon normale. Mais mon personnage, je dirais, « Ah, fuck, il y a un accent haïtien. » Mais là, je ne le sais plus. Il est-tu arabe? Il est-tu haïtien? Je ne le sais plus. C'est le seul exemple que tu dirais pour... Que j'ai en tête en ce moment. En ce moment, quelqu'un me dirait, « Vous-tu le changer dans tes romans, ça? Vu qu'on le change, qu'on le remette... » Je dirais, « Non, c'était ça, à ce moment-là. Je pensais que c'était drôle. Et tout le monde le pensait. Je n'ai jamais entendu parler. Ça ne devait pas être cipé. Mais non, je n'écrirais plus comme ça aujourd'hui. Mais j'assume que quand j'écris ça il y a dix ans, ça se faisait, ces jokes-là, puis c'était correct. Mais ça dépend. Je veux dire, c'est les caractères, c'est les traits d'un personnage. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs qui, quand ils ont un accent, ils ne prononcent pas les mots de la même façon que nous autres. Non, mais ce n'était pas ça. Donc, de le produire, sinon c'était vraiment de la moquerie. Oui, c'était vraiment de la moquerie, puis c'est ça qui n'était pas nécessaire. J'avais l'air de rire de cet accent-là. Ça, ce n'était pas nécessaire. Je ne pense pas que c'est très grave, cela dit. Mais aujourd'hui, je pense que je ferais juste dire qu'ils parlent comme un haïtien, ça fait que ça fuck encore tout le monde parce qu'ils appuient si c'est un arabe ou un haïtien. Mais j'ai-tu besoin de... Je fais plein de jokes par rapport au fait qu'ils parlent de même. C'est un peu facile, c'est un peu gna gna. C'est pas... Voilà. Oui, mais tu sais, on a tous passé par là. Puis tu sais, moi aussi, je regarde... Exactement. C'est la même affaire que tu dis, il y a des choses qu'on changerait, mais elles ont été faites puis elles ont été dites puis à l'époque. Puis, that's it. Mais c'est encore une fois, je me répète, mais c'est de garder l'évolution. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça au bout ou au bout. J'avais une question qui n'a pas rapport nécessairement avec ça, mais c'est plus par rapport à tes critiques, des fois. J'ai l'impression que tu veux parler de certains sujets. Puis, corrige-moi si je me trompe, je suis désolé, je n'ai pas le titre, mais est-ce que c'est dans Il y aura des morts que tu vas parler un peu plus du monde de la littérature, du monde du livre, en fait? C'est-tu dans Il y aura des morts que je parle de ça? C'est-tu dans Il y aura des morts? Non, c'est dans... Dans mon dernier résonance, oui. Bien, où est-ce que... Je parle un peu de la littérature, mais il y en a aussi... Voyons... Où est-ce que... En tout cas, je ne veux pas parler du sport. L'autre reflet. L'autre reflet. Je parle dans des salons du livre. Oui, exactement. Voilà, exactement. J'ai l'impression, en fait, quand je l'avais lu, parce que je l'ai lu au complet, c'est que tu avais besoin de parler du milieu du livre. Je ne sais pas. En fait, ce que je voulais parler dans ce roman-là au départ, c'était... Une question, j'aime ça. Comment qu'on... Non, mais tu sais, comment on... Comment qu'on deal avec le succès? Oui. Puis là, j'étais un... Bon, toute ma destinée, mis à part, je suis un auteur à succès. Puis évidemment... Tu as le droit de le dire. Je pense que j'ai le droit de le dire, mais en même temps... Ça, c'est très en blanc coupable. Oui, bien, c'est ça. D'ailleurs, je vais aller m'aller me flageoler après. Dans mon char, j'ai un fouet. Exact. Je vais me traiter de trouver les noms en me fouettant. Mais je me dis... Est-ce qu'on est libre quand on a du succès ou on a tendance à vouloir écrire la même chose? Je me posais des questions comme écrivain. Est-ce que je me donne le droit d'aller ailleurs? Est-ce que... Comment on vit avec le succès? Bon. Puis mon personnage, c'est ça. C'est quelqu'un qui va finir par avoir du succès puis qui délie le mal avec ça. Surtout qu'il a eu du succès en copiant l'idée de quelqu'un d'autre. Et là, il recherche à faire ça. Mais quand il écrit ses propres idées, ça ne marche pas. Puis bon, là, ça va devenir malsain. Puis évidemment, ça devient un trailer, etc. Mais comme je parlais de ça puis qu'il va dans les salons du livre, je me suis dit, tant qu'il est dans les salons du livre, c'est bien parler un peu de ça. Tu plugues, c'est Tachereau là-dedans. Je veux dire, tu plugues certaines personnalités. Beaucoup de mes chums écrivains ont des petites apparitions. Je leur ai demandé d'ailleurs si c'était... Oui, évidemment. Puis je vais dire à Tristan Demers, qui est un auteur de bande dessinée en plus pour enfants, à un moment donné, dans la vraie vie, il est beaucoup là dans les salons du livre. Ça fait 20 ans, je le connais. Puis quand on est dans les parcs, dans les salons, mettons, au bord après ou dans un autre bord après le salon, on peut être très trash, les écrivains, quand on parle. Puis là, le monde est trop surpris de ça parce que dans le milieu d'humour, ils s'attendaient à ça, évidemment. Mais dans le milieu des écrivains, on dirait que les gens s'y attendent moins. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. D'être trash en général? Oui, oui, oui. Par rapport à son industrie? Non, non, par rapport à l'humour qu'on fait. On va faire des jokes à part qu'un rôle vulgaire, on va sacrer. On n'aura pas beaucoup de classe. On dirait que la part des humoristes, le monde dit, ben oui, évidemment, c'est des humoristes qui continuent d'être drôles puis à faire être rock and roll. Mais les écrivains, on dirait que le monde s'attend à ce que les écrivains, quand ils vont prendre un verre, après ça, ils doivent continuer à parler de l'humour. Vous êtes des hommes de lettres. Non, non, c'est ça. Non, non, on fait des jokes aussi, pour en parler. On est con, on est épais, puis on l'assume. Oui, c'est un petit message. Bravo. Et justement, c'est Tristan qui m'appelle, qui dit, arrête ça, arrête, parle pas de ça. Puis Tristan, il est capable d'en faire des solides. Puis il y a une de ces jokes-là que j'ai voulu mettre dans mon roman qu'il a fait pour vrai, mais j'ai demandé avant, ça te dérange-tu Tristan que je dise que ça vient de toi? Puis il dit, ben non, vas-y, vas-y. Il dit, oui, les enfants, ils disent pas tes romans, mais qu'il appelle ses enfants. Fait que j'ai fait la fait, là. Fait que oui, j'ai aimé ça. C'est ce qu'on dit aux enfants pour avoir la paix. Après, c'est ça. C'est terrifié. Bonne nuit. T'es terrifié pour la nuit, puis c'est ça. Tu parles en fait, dans ce roman-là, de les kiosques avec des fils et des fils de gens qui veulent faire autographier leurs livres, et les autres qu'il y a, c'est qu'avec du monde parce qu'il y a trois personnes puis il n'y a pas grand monde puis tout. C'est terrible, le salon du livre, là. C'est ça, ça a l'air un peu cruel, en fait, comme en droit. C'est cruel pour des gens qui ne vendent pas beaucoup, là. C'est ça. Tout à fait. C'est triste. C'est une étude de la fête, là. Oui. Bon, ben, c'est déconnu. Oui, mais on parlait de culpabilité. Ah, le syndrome de l'imposteur, peut-être? C'est-tu ça que tu veux dire? Non, parce que... Parce que moi, qui était éditeur en chef du Cahier Week-end, qui m'a convaincu, il avait vu mon show, il dit, tant qu'en parler sur scène, moi, j'aimerais ça avoir toute histoire. Écoute donc quelque chose là-dessus, oui. Wow, OK, et tout. Et, écoute, moi, je m'attendais à en en vendre 200 copies, là. Tu sais, j'avais vraiment une espèce de syndrome puis ça a été best-seller la première semaine. Fait que, boum! Puis donc, dès que je me présente au salon du livre, c'est ce qui me confrontait d'être assis à côté de gens qui c'est leur troisième, quatrième, cinquième salon. Encore qu'ils vendent très peu. Ouais, puis j'ai pas senti de haine ou de jalousie, tu sais, mais je... Ben, parce qu'ils sont habitués, c'est... Bon, c'est sûr qu'il y a des... Culpabilité. Chris, on est... Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable? Chris, quand on réussit, tu sais, je veux dire, c'est... Mais... Ben, parce que t'es confronté à... Puis comme tu dis, ça fait trois, quatre romans qu'il écrit. Moi, c'est mon premier livre. T'es conscient aussi que tu n'as vendu parce que t'es Maxime Martin aussi. Ouais, puis l'histoire était quand même aussi... Mais voilà, fait que... Mais cela dit, si le monde n'avait pas aimé ça, il aurait arrêté de l'acheter, hein? Je veux dire, tu peux vendre un roman, un livre, si le coup, mais si le monde trouve sa poche, ça va se savoir vite, là, avec les médias sociaux pis tout, c'est pas trop long, là. Voilà. Mais oui, parce que... Ben, tu sais, c'est quand même mieux... C'est pas bon de s'en être trop coupable, t'as raison, mais c'est quand même mieux cette attitude-là que l'arrogance et la... Ouais. Tu comprends? Puis il y en a... On a vu des vedettes, là, des gens connus qui écrivent un livre, là, pis qui arrivent dans les salons avec une arrogance terrible, là, parce qu'ils sont vedettes, alors qu'ils n'ont jamais mis leurs pieds dans un salon de livres. Ça n'a pas comment ça marche, mais ils arrivent là en vedette, on l'a vu. Ben, c'est clair. T'as pas eu cette attitude-là, bravo, pis il y en a beaucoup qui l'ont pas, ça l'a dit, mais on a vu une couple, je les nommerai pas, mais il y en a eu une couple qui sont arrivées avec leur gros sabot de vedette, là. Ça, évidemment, on n'aime pas ça. Ben, moi, ce que j'ai trouvé tough, par contre, tu sais, je parle d'un... Tu as fait vécu, tu sais, d'une histoire de dépendance. Fait que moi, les gens qui venaient souvent signer... C'est des gens qui ont vécu ça aussi. Fait que j'ai eu des histoires très touchantes des enfants, tu sais quoi. Je peux comprendre le lien. Toi, j'imagine, dans un salon du livre, quand les gens s'identifient un personnage, ça doit être un peu freak. Arrête pas trop souvent, Non, mais j'exagère, mais tu commences ce que je veux dire. Non, mais on me le demande souvent, ça, tu vas voir du monde weird, c'est-tu qui vient qu'il y a une bande dessinée puis il y aurait du monde weird qui viendrait te faire signer aussi. C'est ça. Mais tu sais, il y a une fille qui est déjà venue me voir, elle m'a dit, sur le seuil, c'était sur le seuil, elle dit, enfin, quelqu'un qui écrit sur des choses, qui est conscient de ce qui se passe dans la réalité, puis sur le seuil, c'est du... C'est naturel, il y a des esprits qui envahissent. J'ai dit, oh, 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 je lui dis, non, non, je vous arrête tout de suite, là, pour moi, c'est une histoire, la possession, je crois pas à ça. Là, elle avait de l'air déçue, elle me regarde. Tu crois pas à ça? Ben, non, la possession. On en parlera après. Ah, ok, ok. Mais j'ai fait, non, je crois pas à ça. Elle dit, ah, là, elle était déçue, elle dit, parce que moi, monsieur, j'ai été, là, je vous jure qu'elle me dit ça, j'exagère même pas, elle a été possédée 43 fois. Elle les a compté. C'est très précis comme chiffre 43. Elle a même pas dit une quarantaine. Elle a fait dit 37, mais elle a dit un chiffre comme ça, un chiffre impossible de même, là, tu vois. Une illuminée, là. Là, j'ai fait plein. Elle a sorti un livre de sa poche qu'elle avait autopublié elle-même, qui parle de, ça s'appelait Ils sont parmi nous. Elle dit, lisez ça, vous faites un film, vous, là, là? Vous faites ça, votre producteur, il n'a pas fait. Là, tu fais, my fucking God. As-tu lu une couple de pages? T'es patient? Oui, oui. J'ai lu le début puis la fin, puis j'ai fait, c'est pas possible, c'est illisible. C'est pas, c'est ça. Tu sais, il y a de la santé mentale là-dedans. Ça, c'est un travail d'équipe, là, je veux dire, possédé 43 fois, elle a eu de l'aide de l'au-delà en masse. C'est ça. Il y a des droits d'auteur. Justement, un écrivain que t'as possédé là-dedans, là. Parce que j'ai écrit ou un réalisateur. Mais j'en ai pas eu trop de weirdo de moi. J'ai été invité à une soirée échangiste dont le thème était un de mes romans. Oui, j'ai vu ça où c'est une entrevue. Oui, ça, c'est drôle. C'était-tu Hell.com? Non, c'était pour Alice. Oh! Ben oui, ça fait du sens avec Alice absolument. Ils voulaient refaire la soirée. Ils refaisaient une fois par mois, je sais pas trop, la soirée de la Reine Rouge. La soirée de la Reine Rouge, oui. La soirée de la Reine Rouge, oui. C'était partout, là. Puis on dit nous serions très honorés si vous faisiez venir faire acte de présence. Tu sais, je chantais. Acte de présence ou acte de participation? Non, ils n'ont pas dit acte de présence. Ils ont dit si vous veniez à une soirée et chantez là-dedans qu'il y avait l'amour, hein? Non, c'est pas que je suis contre les soirées d'échangistes partout. J'ai rien contre ça, là. C'est pas ça le problème. C'est que t'as-tu le goût d'arriver là? Bon, puis je venais parler à ma blonde puis elle était proche à autre chose à ça non plus. C'est clair. Mais autre ça, t'as-tu le goût d'arriver là puis d'être le gars que tout le monde attend puis tu peux pas livrer, man? OK, c'était vraiment ça ta seule crainte? Ben, pas livrer dans le sens d'être... Ah, c'est que c'est drôle! Pas dans le sens d'être performeur! Pas dans le sens d'être performeur, mais dans le sens, tu ne peux qu'être déçu. Je veux dire, c'est trop de responsabilités. Moi, je suis désolé, je viens une fois par soir. Bonne fin de soirée tout le monde. T'en as six dans une orgie qui fait j'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. Tu ne peux pas qu'être déçu. Je me rappelle quand Madonna a commencé dans les années 80. Là, j'en ai pas le lien. Oui, c'est ça. Tous les gars disaient « Ah si, Madonna doit être hot dans ce... » Parce que tu sais, OK, tout le monde qui écoute les jeunes, années 80, c'était pas mal plus macho que maintenant, puis tout ça. Moi, je me dis « Ah, ça doit être une bonne base, Madonna, elle doit être chaude dans ce lit, tout ça. » Puis il y a un de mes chums parce qu'elle vendait beaucoup ça dans ses vidéoclips-là. Et il y a un de mes chums qui a dit « Ça ne peut qu'être que décevant. » Avec raison. Parce que c'est trop. C'est trop. Il y a trop d'attente. Ça fait que là, moi, j'arrive là et tout le monde se dit « Ah, Patrick Sénécal ! C'est toutes des femmes. Chris, il faut, comme dans mon roman Sacrément, I'm the king, I'm here, come on ! » Non, non, non. C'est sûr qu'il te choquerait. C'est sûr que juste d'avoir une érection des gens en partant serait difficile. Ben voilà, exactement. Parce qu'il y a un silence. Ben c'est ça, je veux pas d'être à l'auteur. tout le monde se revire lentement. C'est ça que je veux dire. Pas de ne pas être à l'auteur dans le sens où je peux pas venir 40 fois. C'est pas ça que je veux dire. Ça, c'est sûr que je peux pas. Mais de ne pas être à l'auteur, comme tu disais, à cause de tout ça, je vais te choquer, je vais avoir trop de pression, ça va être terrible, ça va être non, 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 non. Je peux pas. Ah, je m'excuse, je m'entendais tellement pas, ça fait un mois que je pense à ce podcast-là. Estique là-dedans, il y a une chose. Je pensais pas qu'on irait là. Non, 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 je pensais vraiment pas qu'on allait... Je fais que j'ai décliné. Plus en plus, ma blonde qui a fait de moi, ça me tente pas. Ça, ça d'ailleurs, faut que je pose la question, mais combien de fois par jour, combien de fois par jour tu te fais demander... J'ai pas de ta question à Nesdy. Non, non, plus soft que tu penses. J'ai pas de la question à Vélie de fondée. Hein, combien de fois par jour... 2, 3 au maximum, mais il faut que je se passe ça pendant 4, 5 heures. Exactement. C'est juste que t'es un auteur qui a eu tellement d'adaptations. Combien de fois par jour tu te fais demander, genre, quand est-ce qu'il arrive Alice au cinéma? Quand est-ce qu'elle arrive elle.com au cinéma? Ça arrive souvent, là, tu sais, je veux dire... Est-ce qu'il y a des livres que tu dirais non à... À faire un film? Oui. Non, il n'y en a pas, mais moi, je veux plus écrire de... Moi, je scénariserai plus de films tirés d'un de mes romans pour un autre réalisateur. Ça, je ferai plus ça. Parce que c'est retravaillé sur un livre que t'as déjà fait, c'est méga compliqué, le cinéma c'est complexe, tu t'ostines tout le temps, puis la faire en plus pour un autre réalisateur, ça me tenterait pas. J'écrirais un scénario original pour un autre réalisateur, mais adapté un de mes romans, je dirais au réalisateur, trouve-toi quelqu'un ou fais-le toi-même. Ah, OK. Je le ferai plus. Ah, mais est-ce que tu réaliserais en télé? Oui, c'est vrai, t'en as fait un petit peu avec Série Web. Ah, je ne dirais pas non. Je n'ai pas beaucoup d'efforts pour ça en ce moment, mais... Parce que je pense que tout ce que tu as à faire, c'est le manifester. Ah, non, 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 non. Non, 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 c'est compliqué, c'est... Oui, mais en même temps, je ne sais pas, moi, Patrick Sénécal m'a dit j'aimerais réaliser mon propre film, on sait que déjà que le scénario va déjà être quand même sur la coche, fait que tu fais, écoute, je viens de faire... Allons-y. Ah, non, non, je viens de faire la série Patrick Sénécal présente, c'était 10 épisodes, puis Stéphane Lapointe en réalisait, il réalisait les épisodes, puis moi, je voulais en réaliser quelques-uns, puis j'ai réussi à en avoir un de justesse. Pas à cause de Stéphane, là. La production était nerveuse que Patrick Sénécal réalise. Ils sont trop nerveux à la TV. Ils sont trop nerveux à la TV. Ils sont trop nerveux de tout, ils ne veulent pas prendre de risques dans rien. On l'a fait, la série, je suis content, mais avec un budget de misère, on a eu une saison, il a réussi à en faire une deuxième, une troisième pour installer ça comme il faut, pour que le monde sache que ça existe sur Illico, parce qu'il voulait viser les jeunes. Il vise les jeunes en bas de 30 ans puis ils mettent ça sur Illico. Non, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas un style jeune en bas de 30 ans qui est abonné à Illico. Ça ne marche pas. Il ne sait même pas c'est quoi Illico. Non, non, mais en fait, présentement, c'est ce qu'on voit dans la TV, on se cherche énormément. Oui, on s'appelle de Lib TV. On a reçu Djo Robert il n'y a pas longtemps puis ils me disaient... Tu sais, ça fait longtemps que les artistes, les auteurs... Je ne parle pas juste en humour, je veux dire, peu importe, c'est genre, regardez ce qui se passe ailleurs, tout le monde se dirige vers là. Je trouve qu'on a été très tard et ça réagit. On est en retard. Là, tu vas aller chercher un public. Puis moi, j'ai des chums de mon âge qui se font maintenant dire « Tu n'es plus ce qu'on veut pour aller chercher notre nouvelle auditoire. » Oui, mais en même temps, ta nouvelle auditoire... Il est où? Exact. Il est où parce que vous faites des affaires qui ne les attirent pas, vous n'en parlez pas. Il y en a des bons shows au Québec. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas, mais d'aller chercher ces jeunes-là qui sont télés avec Netflix, si tu veux qu'ils écoutent tes shows au Québec, je veux dire, fais quelque chose. Moi, il m'avait dit « On va faire de la publicité sur les médias sociaux. On a une spécialiste de Facebook. » Si vous avez une spécialiste de Facebook, tu es déjà en retard. C'est fini. C'est ça. C'est déjà exempt. Exactement. Je suis calvin, ça. Réveillez-vous. En ce moment, oui, il y a beaucoup de monde du Québec parce que la population est vieillissante. Il y en a plein de monde de 50 ans et plus. Moi, je ne m'incris pas là-dedans. Je l'avoue que je n'écoute pas beaucoup la télé québécoise. Mais en général, mes parents, ils écoutent tout le temps. Mais ces gens-là, quand ils vont mourir, quand mes enfants de 25 ans vont être rendus à 45 ans, si ça n'a pas changé, ils n'écouteront pas plus les émissions québécoises s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. En général, je suis en train de me dire que je réalise que je paye le corps pour absolument rien. Moi, ça fait longtemps, que j'ai flaché ça. C'est le forfait total. J'écoute... C'est ça. J'écoute le baseball. J'écoute des films. Moi, je fais ça sans câble. Mais juste de me poser la question de... Pour moi, le dilemme de est-ce que je me désabonne du câble devient comme... Ce n'est pas juste une décision genre OK, je viens de me sauver 50 piastres par mois. Moi, je dis non, ce n'est pas une question d'argent. C'est genre je coupe une partie de mon existence. On a été élevés avec ça. Moi, j'ai jamais... Exactement. J'ai 15 ans de moins que vous et je n'ai jamais eu de grappes de channels. Ce que je fais quand il y a une émission québécoise qui sort, c'est comme ça que je t'aime, je m'inscris à Tout.TV pendant le mois. Que tous les épisodes ne sont sortis pas parce que maintenant, toutes les plateformes sortent aux semaines. Ça me fait tellement chier. Tu attends qu'ils sortent tous. Tu t'inscris le premier mois. Tu l'écoutes au complet. Tu te désinscris. Tu penses que mes enfants sont abonnés au câble? Non. Ils n'ont même pas de TV, premièrement? Non. Non, non. C'est une transformation totale. Moi, cela dit, pour avoir de TV, moi, écouter un film sur un écran, il y en a qui écoutent des films sur leur iPhone, ça, je trouve ça insultant. Je me dis, Chris, il y a du monde qui a travaillé en hostie là-dessus. Non. En tout cas, une sœur réalisateur qui a sauvé mes vues sur un iPhone. C'est Scorsese qui disait ça aussi. Qui ça? C'est Scorsese qui disait que c'est une insulte d'écouter un film sur un téléphone. Je comprends, mais ils ont quand même des gros ordinateurs en général chez eux. Ce n'est pas pire. Mais non, non. C'est une autre façon de consommer complètement la télévision maintenant. Je crois qu'on en tienne une compte un moment donné au Québec parce que moi, je trouve qu'on est en retard. Je trouve qu'on est vraiment en retard là-dessus. Il y a des exceptions. C'est pour ça que je t'aime. C'était bon, ça. Oui, exactement. C'est pour ça que tu t'inscris à la TV. Absolument. Ils ont parlé et ils ont fait ça allait péter, ça allait flyer. Ils l'ont écouté. Sur leur iPad, sur leur cellulaire ou sur leur ordinateur. Les séries de Transyléton. En plus, maintenant, c'est juste le concept d'écouter la télévision pour d'avoir une pause commerciale. Ça ne compute pas pour eux autres. Qui va tolérer ça encore? On n'est pas capable d'avoir leur attention pendant 15 secondes. Fait qu'oublie ça, tu t'en vas pendant 3 minutes. Ben non. Bonne chance de les récupérer après ça. Moi-même, avoir une pub aujourd'hui. Moi, j'enregistre tout aussi. Non, je ne vois pas ça. Ça m'insulte. On n'est plus là. On n'est plus là. Absolument. Moi, je... Il y a quelque chose qu'en lisant un peu en faisant mes devoirs. Oui. Que j'ai adoré lire. Je n'étais pas au courant. Fait que je m'excuse énormément. Mais... Premièrement, l'histoire d'un gars, je suis jaloux d'avoir la chance de collaborer avec toi. C'est là que je l'ai rencontré. Ben oui. Exact. Fait que... En tout cas, je dis ça de même. Non, mais le fait qu'il y avait une vente, il y avait un dollar qui allait pour les hommes en difficulté. Oui. Mais là, on parle de difficulté, évidemment, de santé mentale ou on ne parle pas forcément de difficulté de... Écoute, ça fait un bout que je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais oui, je pense que c'est ça. Je pense que tu as raison. Ça m'a marqué et je trouve ça super intéressant parce que je trouve que c'est un sujet tabou. C'est comme si l'homme n'avait pas le droit d'être en difficulté. On leur demande beaucoup de s'exprimer quand ça va mal. Que ce soit peu importe combien de santé mentale ou financièrement. Moi, j'ai... Le nombre de fois que j'ai été approché pour être ambassadeur d'une maison de transition pour les hommes qui venaient de se séparer, qui n'avaient plus capable... Pas qu'il n'y avait plus une scène qui était dans la rue, mais qui n'était plus capable de fonctionner. C'est juste de tenir maison parce qu'il ne veut pas encore aujourd'hui des ménages. La détresse, là, carrément. Exactement. Ça existe encore, là. Il y en a qui pensent que non, mais oui, oui, ça existe aussi. Oui, oui. Puis ça, histoire de gars, quand on se fait commander ça, ce n'était pas nécessairement des histoires d'hommes en détresse. On pourrait écrire ce qu'on voulait, mais ce n'est pas des sujets qui appartiennent au domaine des gars. Bon, ça fait combien de temps, ça? Six ans, quelque chose de même? Sept ans? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il y a un éditeur qui oserait encore faire ça parce qu'il dirait, bon, histoire de gars, on va se faire dire, bon, encore des histoires de gars. Mais Chris, ça se peut qu'il y ait encore des bonnes histoires de gars. Mais on a toujours d'avoir des histoires de gars. Mais Chris, on est encore, c'est la fois que j'ai checké, 50 % de la population. Ça fait qu'on peut avoir nos histoires d'hommes aussi. Je suis bien d'accord. Puis moi, j'ai fait quelque chose dans mon histoire. Puis là, justement, ça, c'était humoristique, ce que j'ai fait là aussi. Moi, c'était quelque chose qui est très masculin. J'ai dit, OK, la pornographie, il faut que je parle de pornographie. Puis là, c'est quatre chums de 50 ans qui sont dans le domaine du cinéma mais que leur carrière ne va pas très bien qui décident de faire un film porno, mais un bon. Avec une vraie histoire. Avec une vraie histoire, des vrais comédies, tout ça. Évidemment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça vire mal. C'est un gars qui arrive dans une orgie basée sur ça. Non, non, c'est ça. Puis il n'y performe pas. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Ça, c'était de l'humour, tu vois. Puis bon, évidemment par rapport à la pornographie et tout ça. Mais j'aimais ça qu'il y ait ce concept-là, histoire de gars, parce que cette maison d'édition-là avait fait histoire de filles. Elle avait fait comme deux, trois tombes d'histoire de filles. Et on a offert aussi le pendant de gars, histoire de gars. Mais on avait fait d'autres tombes. Fait que là, je ne sais pas comment prendre ça. C'est-tu parce que ça n'a pas vendu ou ils ne veulent plus embarquer là-dedans parce qu'ils ont peur que ça a l'air encore d'histoire de gars? Je ne sais pas. Mais moi, c'est une expérience que j'ai aimée. Faire une nouvelle de... En fait, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une nouvelle. C'est comme un entre-deux, un co-roman en fait, avec Simon Lafrance, qui est un de mes chums puis Jay. Puis il était nerveux, Jay. Il était super nerveux puis lui aussi, je trouve qu'il a une super belle attitude justement. Il n'est pas révélé que c'est les gros sabots du Vedette. Il a fait... Puis moi, il avait lu le Mérilie puis la première fois, il m'a vu, il me dit « Je suis très content de te rencontrer. » Il était très cool. Il était très... Puis il disait « Donnez-moi des conseils d'écriture. » Je n'ai jamais écrit une histoire. J'ai écrit des shows, tout ça, mais il était très... Il y avait une belle nervosité en fait qui était tout à son honneur. Puis elle est bonne, son histoire. Moi, je l'ai lue puis ce n'est pas ça parce que je vais être fin. Si je n'avais pas aimé ça, je n'en parlerais juste pas. Je serais pas aimé de parler de lui. Oui, tu aurais changé du jeu. Je serais ça. J'aurais juste dit « Ouais, c'est un beau projet. » C'est bon, c'est bon son histoire. C'est bien écrit. Puis en plus, il joue avec le temps, la temporalité. Je trouve que c'est une bonne histoire. Il n'y a pas à être gêné de ça pour en tout, pour en tout. Fait que oui, c'était une belle... Mais tu sais, tantôt, c'est vrai parce qu'on rouvre cette porte-là encore une fois et on parle un peu d'homme en détresse, whatever, « Wokeness » et tout, c'est difficile d'écrire. Tu penses-tu qu'il va avoir un retour du balancier bientôt où on est vraiment parti dans une direction complètement autre? Pourtant, je suis un gars qui est pessimiste dans la vie d'habitude puis je pense trop que l'être humain va dans le pire tout le temps mais moi, j'ai l'impression que les dérapages qui ont en ce moment sont nécessaires. Non, pas nécessaire, c'est pas vrai. Ils sont inévitables. Passage obligatoire? Voilà, c'est ça. Comme on a eu dans tous les mouvements, de toute façon, dans l'histoire sociale, je veux dire, il y a toujours des « wow », on monte en haut puis à un moment donné, oui, ça redevient. J'espère, j'espère que je ne me trompe pas parce que si ça continue, si les dérapages qu'on voit en ce moment continuent et en pire, là, à un moment donné, ça ne sera vraiment pas drôle. Mais en ce moment, je pense que, oui, je pense qu'on va se placer parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre vertueux à ce point-là tout le temps, ça ne se peut pas. Parce que je ne peux pas vivre dans un monde de calinours, la vie n'est pas faite de même. Oui, j'aimerais ça. Tu ne peux pas toujours être comme ça. J'ai des enfants, j'aimerais ça leur épargner la peine qu'ils peuvent avoir. Je veux dire, c'est quand ma fille a vécu le deuil de son chum, le cycliste qui est décédé sur Mont-Royal, c'est son chum. Ah oui, c'est vrai, mes enfants m'ont dit ça parce qu'il y a de mes crimes. Puis j'aurais tout pris cette douleur-là sur mes épaules, mais qu'est-ce que ça l'a fait de grandir? Oui, oui, oui. Ça a été... Écoute, moi, c'est ça qui me fait rire des fois quand... Écoute, j'ai fait un jour récemment, une couple de gags et il y avait une fille en avant d'à peu près 25 ans. Ah, ouh, ah, hey, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Oui, mais elle est peut-être à la bonne place dans le sens que ce n'est pas mauvais de réagir comme ça. Ce n'est pas mauvais d'être secoué, ce n'est pas mauvais d'être ébranlé dans nos... J'aurais préféré que ça soit ça pendant que quelqu'un d'autre soit sur scène. Ah, peut-être, peut-être. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Là, ça t'a insulté puis elle dit, ah, c'est épouvantable. Non, ça, c'est vrai qu'elle n'est pas à la bonne place. Mais c'est juste une question de... Ça peut être le fun d'être... Ben, c'est parce que du coup, tout le monde s'y met à la... Je faisais un gag, le monde regardait sa réaction. OK, c'était très évident, c'était très bruyant, là. Ah, OK, OK. Ah, oui, c'était au bordel. Il y avait... Tu sais, sur le bordel, c'est 100, 120 personnes. Je ne sais pas si je voulais dire que tu avais un coin de là. Non, 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 non. OK, OK, OK. Ça a contaminé le public. Ah, non, non, OK. C'est devenu un débat entre les humoristes et le public. Ça, les humoristes ont beaucoup trippé. Oui, exactement. Mais c'est parce que... Puis tu sais, c'est sûr. Tu sais, tu regardes la nouvelle génération. Puis je dis ça gentiment. L'arrogance où tout le monde est... Tous les jeunes sont comme ça. Exact. Mais je pense qu'on vit cette frustration-là de dire... Sais-tu pourquoi c'est frustrant? Parce que contrairement à nous autres, quand on était jeunes, puis on était arrogant aussi, puis on disait on ne sera jamais comme vous autres, les vieux. Bon, ça, il y avait quand même des vieux qui nous remettaient à notre place, qui faisaient, bon, là, on va t'apprendre quelque chose, tu culs. On va t'apprendre des affaires de base. Là, les vieux, comme nous autres, qui ont des postes, dans les écoles, dans les directions, quand ils voient des jeunes dire des fois des sottises, par ignorance, par jeunesse, au lieu de dire attends une minute, on va... Là, ils ont peur, puis ils acquiescent. Et ça, c'est dangereux. Je trouve qu'on ne fait pas notre job de vieux, parce que les jeunes nous disent plein d'affaires intéressantes, comme je dis, moi, ma fille, j'ai des questions avec elle, puis je fais, elle a raison, elle a raison, elle a raison. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Mais des fois, je dis, là, Romy, tu aires. Tu aires, là. OK? Je vais te ramener sur des choses, je vais te faire un petit cours de quelque chose. Je ne dis pas ça de même, parce que ça, c'est arrogant, on dit de même, là. Mais attends une autre, mais il y a d'autres choses, là. Fait qu'on apprend tous les deux. Mais si un prof d'école dit quelque chose dans sa classe en ce moment, il y a bien des chances que la direction ne va pas backer son prof. C'est ça la différence quand on était jeune. C'est facile de se retrouver tout seul sur son île en crise. C'est ça. Et ça, pour moi, parce qu'ils ont peur des médias sociaux, ils ont peur de la réputation que l'école va avoir, ils ont peur... Puis là, je sais qu'il y en a un ancien prof. Fait que j'en ai des profs qui me parlent d'expérience qu'ils ont en classe, puis ça se retrouve pas dans les journaux nécessairement, là. Mais des choses que tu fais comme prof, my God! Moi, il y a des profs qui m'ont dit, je ferais plus lire tel, 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 tel livre, même si c'est des livres importants, parce qu'il y a tel, tel, tel mot dedans. Mais j'attends une minute, là. C'est un échec, ça, là. C'est du monde en littérature puis tu feras pas lire certains livres. Ils sont en littérature, est-ce-tu? Ils s'attendent dessus à lire juste des caninous, il n'a pas lu dans les écoles. C'est jette? Au primaire. Au primaire. Au primaire, c'est ça, c'est un petit livre. Troisième année. Je te parle de classique où on utilisait tel mot, tel mot, telle expression, que c'était plus macho, que c'était plus sexiste, parce que, est-ce que ça se passe en 1875. On s'entendit que c'était pas les mêmes valeurs. C'est un grand repas dont on parlait tantôt, tu peux pas nier le pensée. Et voilà, alors faites une mise en contexte avec ce livre, expliquez aux jeunes, regardez, dans ce temps-là, c'était ça, puis regardez le progrès qu'on a fait, regardez à quel point maintenant, bon, c'est ça, toutes ces affaires-là. Moi, je dis aux jeunes quand je vais dans les écoles, je dis, la preuve, vous pensez que... Non, je dis pas vous pensez. Certains d'entre vous pensez qu'on n'a pas fait de progrès. Je vais vous donner une preuve tout de suite. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un héros de roman pour jeunes qui s'appelait Bob Moran. C'est de quoi je parle, les fameux Bob Moran, que moi, j'aimais pas tellement, mais bon, ça a poigné au bout. Son pire ennemi, c'était un asiatique. Savez-vous comment il s'appelait? T'en rappelles-tu? Non. L'ombre jaune. Ah, ben, ouais. Alors, ça s'appelait Bob Moran contre l'ombre jaune. L'ombre jaune contre-attaque. Le retour de l'ombre jaune. Ben, attends une minute. Et personne ne réagissait à ça. Personne ne réagissait à ça. T'imagines-tu? J'ai dit ça devant les secondaires, il y en a à moitié qui viennent blâme. Il y en a qui se mettent à se ventiler. Écoute, il capote, là. Mieux que ça. Tu sais, moi, honnêtement, j'ai recommencé à lire des BD pour avoir la tête légère quand je me couche. Tu sais quel ouculeux qui a rendu malaisant? Ah, ben, il ne fume plus. Pas juste ça. Je me souviens d'une histoire qui se passe au Nouveau-Mexique. Tu as des latinos qui dors toute la journée, qui se déplacent de sieste en sieste. L'asiatique qui tient la blanchisserie. Il l'a encore, ça? Ben, c'est dans les vieux. Pas les nouveaux. Non, non. Exact. Non, non, non. C'est ça. Les vieux. Les nouveaux, ils ont changé un petit peu les clichés. Ben oui, parce qu'il y avait un paquet de clichés comme ça. C'est normal qu'on change ces clichés-là. Moi, je trouve ça normal. Mais effacez-les pas des anciens albums, par exemple. Non, non, non. C'est clair. C'est ça. Mais c'est-tu normal que je me sente mal à l'aise maintenant quand je lis ça? Ben, moi, je pense que oui. Ça montre qu'on a... C'est la preuve qu'on a évolué, nous autres aussi. Qu'on n'est pas resté juste des vieux cons qui font... Non, non. Moi, j'en lis aussi des affaires. Des fois, j'en regarde des vieux films des années 80 puis je fais... Les gars qui embrassent des filles de force puis que la fille qui vient toute molle parce que finalement, je voulais l'embrasser. C'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai, ça. Tu veux montrer que ton gars, c'est un trou de cul, OK. Mais non, c'est comme une preuve de romantisme viril. Non, non. Mais c'est plus par rapport au fait de dire oui, on était le même avant. On dirait que ce qu'on disait tantôt, je me sentais même coupable d'avoir fait partie de cette époque-là. On est le produit de notre société, de l'éducation qu'on avait. Je veux dire, on a arrêté très, très, très en avance si on s'était choqué à 12 ans de tout ça. Hey! Monsieur le professeur, je suis offusqué de ces clichés. On a référé de nous premièrement. Ben oui, c'est ça. On aurait mangé une volée dans le cours d'école. Mais moi, je gardais ça puis je trouvais ça drôle. Mais je suis pas devenu raciste pour ça. Je suis pas devenu, tu sais. Mais non, ça n'a pas d'allure. Je ne dis pas ça parce que j'ai peur de ça parce que c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Mais il y a une limite à ça. Il y a un équilibre à avoir qui est permis d'être plus baveux. L'humour, par définition, ça a été fait pour être baveux et branler le monde. Regarde, aux États-Unis, ils n'ont pas peur d'Éric Gervais et compagnie. Ben, c'est britannique. En tout cas, il y a des humoristes en ce moment. Dave Chappell. Puis je suis pas d'accord avec tout. Mais c'est correct comme on dit dans le tour. Ben, c'est ça. C'est ça que je trouve dommage. Parce que là, moi, tu sais, moi, j'ai une phrase que j'ai toujours adorée, c'était le pire ennemi du roi n'est pas le roi en face, mais le fou dans sa cour. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Et l'humour a toujours été un reflet de société et de ses bons côtés, de ses travers, surtout de ses travers. C'est là-dessus souvent que c'est plus fun, c'est plus inspirant de faire des gages, c'est quelque chose qui va te croche. Et, fuck, j'ai oublié ce que je m'en ai, avec les nouveaux baromètres et tout, mais, fuck, j'ai oublié ce que je m'en ai. Fuck, c'était tellement bien parti mon arrière. Ben, non, mais c'est correct qui en parlait du fou, là, qui j'arrivais. Exactement. Mais, en fait, c'est ça, c'est que je me dis dans le contexte où, justement, d'être confronté à ses idées, on n'a plus cette période-là. On est rendu fragmenté à être entouré de gens, puis, des fois, on le fait volontairement, mais, tristement, je pense qu'on le fait involontairement. La phrase que tu n'entends plus, c'est « j'avais pas vu ça de même ». Ouais. Ces discussions-là n'existent presque plus. Non, il faut tout te voir ça de même. Il faut tout te voir de ma mise en œuvre. Non, ouais, c'est ça. Mais, le punch est bon. Merci. Parce qu'effectivement, on... C'est quoi la phrase? On ne voit pas ça de même? J'avais pas vu ça de même. Ouais. Non, on ne peut plus dire ça. Il faut voir tout pareil, là. Puis ça, c'est autant de la droite que de la gauche, d'une certaine gauche. On va nuancer ça, là. Ouais. C'est pas vrai que... Parce que l'extrême existe à gauche aussi. Ben voilà, c'est ça. Ça existe des deux bords. Puis moi, je pense que tout peut être remis... Tout doit être questionné. Tout doit être nuancé. C'est pas vrai que si tu questionnes quelque chose, tu nuis à la cause. C'est pas vrai. Oui, il y en a des dérapages chez les woke. Oui, il y a des dérapages chez les hommes blancs de 50 ans. Il y a des dérapages dans tout. Puis de les ignorer comme si on avait peur de nuire à la cause, c'est absurde parce que les gens qui sont modérés vont beaucoup plus adhérer à une cause qui reconnaît ses erreurs qu'à une cause qui fait semblant qu'ils n'en font jamais. Moi, les gens qui sont convaincus qu'ils ne font jamais d'erreurs, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je vais être bien plus sympathique vis-à-vis d'une cause qui fait, oui, on défend l'échappe, des fois on dérape, mais on est des humains puis on se reprend. Ça, j'entends ça, je fais, OK, ça, ça me plaît parce que ça se peut pas. Sinon, c'est du dogme. Sinon, c'est de la religion. Sinon, c'est Dieu est parfait. Dieu est... Tu sais, la religion, c'était ça. On ne questionne pas Dieu. On ne questionne pas le... On questionne rien. Bien, moi, je m'excuse, mais la gauche, c'est pas une religion. Le woke-est, c'est pas une religion. Les vieux de 50 ans, c'est pas une religion non plus. Fait que tout se questionne. Tout se questionne puis tout s'ajuste. Mais ça, en ce moment, on n'est pas là-dedans puis ton balancier que tu parles, je pense que cette pureté-là qu'on cherche, à un moment donné, on sera plus capable. J'espère que je ne me trompe pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Moi, je pense que le monde des années 70, quand le féminisme s'est arrivé, il y avait peur aussi. Je pense que... Tu sais, on est tellement dans... On est dans l'œil du cyclone en ce moment-là puis on a hâte d'avoir un petit recul. Il va falloir crever l'abcès parce que ce que ça cause, c'est une autre forme de radicalisme qu'on voit au sud de nous autres est un bon exemple présentement. Tu sais, je veux dire... Ben oui. C'est pas un pays plus divisé puis un pays dangereux à être divisé. Ils sont tous fucking armés. Fait que... Tu sais, c'est comme... Oui, puis nous autres, en plus, au Québec, on est un pays, comparativement au reste du monde en ce moment, qui est considéré comme extrêmement moderne puis ouvert. Fait que c'est bien pire dans d'autres pays que nous autres en ce moment-là. On est quand même pas pire, là. On est chanceux. On est chanceux. On n'est pas à l'abri, hein, cela dit. On ne l'est pas. On est jamais à l'abri, là. Quand on s'endorce, c'est nos lauriers, c'est là que c'est dans le jeu. Absolument pas. Mais quand même, je trouve que quand on se compare, on se console. Mais c'est pas une raison pour pas améliorer encore ce qui est améliorable, là. On a ouvert à peu près 50 portes. Ben, moi, j'avais une dernière question. Une dernière question? Ouais, qui a pas rapport avec tout ça. Bon. OK, tu vois... Moi, j'en ai d'autres, mais... T'en as d'autres? Ah, ben, continue. On va venir avec ma dernière question à la fin. C'est pas grave. J'essaie de me prendre une note mentale, ce qui est toujours pas évident pour moi, mais... Parce que tantôt, quand on parlait de femmes possédées et tout, quand on écrit le genre de trucs... Ah oui, tu voulais me revenir là-dessus, là. Ouais, mais en fait, c'était surtout, tu sais, je suis toujours curieux de quelqu'un qui... Dans le domaine... Parce que quand Christian Page est arrivé... Tu sais, mais j'ai reçu Christian Page, c'est l'un des premiers invités, que ça reste encore le podcast le plus écouté. Parce que, justement, écoute, je m'attendais à avoir une discussion sur la vie après la mort. Ta vision de ça, toi, c'était quoi? De la mort? Ben, en fait, de la mort. Tu sais, de l'au-delà, de l'après, de ci, de ça, de... Ben, moi, je suis quelqu'un... Moi, j'ai peur de la mort. Je suis quelqu'un qui a peur de la mort. C'est pas original. Ben, du monde a peur de la mort. Mais moi, j'y pense tous les jours. Tous les jours, je pense que je vais mourir. Je pense à ça tous les jours. Puis je suis sûr que je suis pas le seul. Comme un moment donné... Ben, voilà, c'est ça. Puis en vieillissant, ça s'arrange pas. Comme un moment donné, je vais mourir. Et avant, quand j'étais jeune, j'étais croyant. Je croyais qu'il y avait le paradis, tout ça. Plus je vieillis... Bon, ça fait longtemps que je crois plus au paradis que les anges et dieux, là. L'enfer, ça, ça fait longtemps que je crois plus à ça. Mais je croyais quand même qu'il y a quelque chose après. Je sais pas quoi. On va devenir une énergie. Je sais pas quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose après. Il arrête pas d'accrocher le micro. Il faut qu'il y ait quelque chose après. Et plus je vieillis, plus je crois qu'il n'y a rien. Je suis pas encore rendu à croire absolument qu'il y a rien. Mais il en reste pas gros, là, à croire qu'il y a rien. Vraiment? Oui. Non, mais je pense que, tu sais, justement, c'est la beauté de vieillir, cette espèce d'image-là que... Moi, je me suis encore des cours de catéchisme. Ben oui. Écoute, j'en faisais des gars dans le dernier show. Entiens-tu le cahier qu'on fallait qu'on dessine? Oui. Les cours de catéchisme, ils nous donnaient un cahier qu'il fallait qu'on dessine au début de l'année. Je me souviens encore à ce jour de l'avant-dernière page. C'est Jésus à genoux avec la croix sur le dos. La petite fucking couronne d'épines puis le sang. T'es en secondaire 1 ou 2, c'est comme, allez, dessine-moi Jésus en train... Oui, on donne bien que de ça. C'est méga violent. Ils veulent pas qu'on écoute un film d'horreur, mais ils nous montrent un gars qui se sacrifie sur une croix puis qui signe partout. Mais oui, c'est ça. Mais c'est édifiant. Alors voilà. Puis tu sais, moi j'explorais un peu, tu sais, j'étais à l'écoute justement des autres religions. C'était quoi les croyances? Je pense pas qu'il y a 72 vierges qui t'attendent au paradis. Ah non? Non, c'est de savant. Non, je le sais. Il y en a juste 27, Max. Ils sont montés. J'imagine qu'à l'âge ils sont rendus d'une gang pas dedans avec les mentaux. Ils disent, viens-t'en, c'est à ton tour, le grand. Mais ça pour dire que pas que je m'y accroche, mais tu sais, je veux dire, ma croyance est que je crois, moi, elle avait pris la mort la réincarnation. Je crois qu'il y a certains réflexes qu'on a, certains... Moi, je me souviens qu'il y a un moment donné... Tu crois à la réincarnation, donc? Oui. Je crois à l'évolution de l'âme. Ça m'a plu à m'amener cette idée-là. Ça m'a plu à m'amener. En fait, c'est pas que j'y crois pas du tout. C'est que je n'ai pas de raison d'y croire. Rien, rien ne me porte à croire à ça sinon l'espoir qu'il y a quelque chose. Mais c'est déjà une base. C'est une base. Puis tant mieux ceux qui croient à quelque chose. Ils sont souvent bien plus sereins que moi, là. Mais moi, rationnellement, j'y arrive de moins en moins. Et j'espère me tromper. Puis là, mes chums me disent « Ouais, mais si tu crois à rien, ce n'est quand même que c'est que t'es angoissé. Tu vas pas te réveiller. » Après, ils disent « Ah, mon Dieu, il n'y a rien! » Tu sauras pas qu'il n'y a rien. Non, c'est ça. Bien, je le sais. Mais moi, juste l'idée que ça va finir, autant que je pense que l'humanité, ça va vers sa perte, quand je vois que tout le monde veut sauver la planète, j'ai dit « Arrêtez, on va disparaître, c'est fini, là. » De toute façon, autant que j'aime la vie, là. Parce que le monde répondit souvent à la planète « Non, non, non. La planète va être correcte. Souvent l'humanité. » La planète, elle n'a rien à foutre de nous autres. On est apparus à s'en foutre. On va disparaître, elle va s'en foutre. La planète est beaucoup mieux sans nous. On est un parasite. Absolument. On est un parasite pour la nature. Puis elle nous le rappelle de temps en temps. On est sur le COVID. À ce moment, oui. Ah oui, on est sur le COVID. Oui, mais temps en temps nous rappelle que, bon, vous me faites chier, là, t'as une inondation, un feu de forêt. Un petit clean-up, là. Puis avec tous les progrès qu'on a faits, qu'on soit pas capable encore de contrôler ça, je trouve qu'il y a une leçon d'humilité hallucinante à tirer de ça. On va s'allure nos fessiers, on contrôle tout. Mais si on peut rien faire contre une inondation, on peut rien faire contre une tornade, on peut rien faire contre un fucking feu de forêt, il y a quelque chose à prendre, là. Il y a quelque chose à... Soyons modestes en parlant. Non seulement ça, c'est qu'on participe à la cause de l'accélération de ces phénomènes-là. Et en plus, c'est un... Sans jamais rien de... Tu sais, moi, la dernière réunion du CP23, c'est à 23, là, tu sais, comme je dis toujours, ça me fait penser à un personnage de Star Wars plus qu'à aucune rencontre sur les premiers environnementaux. C'est le même discours que le CP1, je veux dire. C'est la COP, Max. Ah, ouais, la COP, ouais, excusez, COP, ça fait Star Wars aussi, effectivement. Ouais, ou fucking Coupe du Monde de... Alors qu'on se quitte, Bucket List personnel et professionnel. C'est quoi ça? Ah oui, Bucket List. Ben, réaliser un long métrage. Ouais. Lequel? J'aimerais ça réaliser Alice. J'aimerais ça... Ah, ça que je dirais. Faire ma propre version d'Alice. Ça, j'aimerais bien ça. Sans encore les... les limites budgétaires, qu'est-ce qu'Alice, ça pourrait coûter. Immoral. Immoral aussi, parce qu'Alice... Au Québec, faire un film, il y a eu un projet à m'année pis il me disait, ouais, ben là, j'ai fait un scénario, on dit, Patrick, ça s'enligne pour un film 18 ans, ça? Ah non, il m'a dit, ça s'enligne pour un film 16 ans? J'ai dit, non, 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 c'est un film 18 ans. C'est un film adulte, là? Ben, ils ont dit, comment ça? Ben, vous avez vu, Kevin Partouz? Là, tu veux montrer du monde fourré pour vrai? Ben, j'ai dit, oui. En tout cas, le sous-entendre grandement? Ben non, mais ils ont dit, c'est pas les acteurs principaux, peut-être, mais tout nus, mais ceux, dans le fond, il faut qu'on les voit fourrés pour eux. Mais qui tu vas engager? Ben, qu'est-ce? On va appeler la gang de, comment ça s'appelle, donc? La soirée changeuse qu'on t'a proposé. Non, mais le cirque érotique? Non, mais au Québec, les films porno, comment ça s'appelle, donc? Ah oui! Pas Pilote. Pigasse. Pégasse. Pégasse. On va appeler la gang de Pégasse, on va leur dire, envoyez-nous vos 30 meilleurs acteurs actrices porno, puis on les amène. Moi, j'ai mis sur le set, je dis, OK, allez vous placer dans le fond, puis faites ce que vous faites le mieux dans la vie. Let's go. Non, mais c'est sûr que, c'est sûr que, c'est sûr que, j'imagine, la Sodec, puis Téléfilm, pour jamais. Ça ne pensera pas ça, oublie ça, là. En Europe, ils peuvent faire ça. Absolument, oui. Ils font des films hard, sérieux. Mais au Québec, on n'est pas en ça. C'est ce qui est un peu chiant, parce que c'est de la fausse pudeur. Oui, c'est de la fausse pudeur. C'est parce qu'on est un petit marché, fait qu'ils vont dire, nos fonds publics financent ça, ils vont trop avoir des chiens, ils vont dire, c'est pour ça qu'on donne de l'argent, pour faire des films de tout nu, ils ne veulent pas ça. Tu penses même encore aujourd'hui? Ah oui. Je pense que moins qu'avant, mais ils ne comprennent pas que c'est moi, fait qu'ils sont encore frideux. Ils sont frideux, c'est des affaires qui existent de moins en moins. Ça, je pense que t'aurais raison. Puis je présume que c'est la demande. Je pense que c'est le plus... Ce que tu entends le plus souvent, c'est Alice au cinéma. Oui, c'est ça. Donc un professionnel, bucket list, le haut du top, ça serait ça. Personnel... Bien... Continuer à... Non, ça, c'est un peu professionnel. Le stand-up? J'allais à Berlin. Un stand-up? Non. Non, mais ça te va au bordel. Peut-être d'après un 5 minutes. Un stand-up qui passe au bout de la langue, c'est pas winner trop trop, ça. C'est pas... Un très bon pareil, c'est ça. En quoi qu'il y a eu des cas quand même. Mais je sais pas, c'est un gars qui pense tellement pas à plus tard, je suis tellement pas là-dedans. J'ai de la misère à m'imaginer dans un an, deux ans. Vivre... De toute façon, je pense que de ce que tu peux comprendre, puis on en parlait même avant de commencer le podcast, je m'identifie quand même pas mal à ça, c'est que la vie professionnelle t'amène à couvrir tout ce qui pourrait être sur ta liste. Oui, je pense que oui. C'est comme tu viens de dire, tu sais, aller écrire à Berlin t'es remplie tellement de cases. J'allais dire que c'est personnel, mais en même temps, je ne fais pas le job, mais ça compte des besoins personnels. C'est la morse. C'est ça. Puis dans la vie de tous les jours, moi, ça fait 27 ans que je suis avec la même fille que j'aime, c'est la mère de mes enfants. Mes enfants vont bien, grandissent bien. Alors quoi, des petits-enfants, why not? Mais en même temps, je n'ai pas souhaité ça, je ne vais pas leur donner cette pression-là puis amener des nouveaux enfants sur cette planète. Je ne suis même pas sûr que c'est une bonne idée. Et qu'on n'a pas le droit de dire ça. Non, on a de l'air des défaitistes. Moi, je trouve que c'est très présomptueux de vouloir absolument... C'est très narcissique de vouloir sauver cette planète-là à tout prix, de vouloir sauver l'humanité à tout prix. C'est comme si on était le centre de l'univers. Moi, je me dis, laissons-nous finir tranquillement. En l'air défaitistes, mais... Je comprends. Je comprends. Si j'essaie d'avoir Stephen Guilbeault sur le podcast, je le dis à voix haute. Stephen, j'ai même son numéro de cellulaire parce que je le connais depuis le temps. Stephen, si tu nous écoutes, appelle-nous. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire... On n'y arrivera pas, là. C'est fini, là. C'est fini, là. Je veux dire, je ne dis pas que dans 50 ans, il n'y aura plus d'être humain. On va déplacer, on va vivre dans des conditions terribles dans 50 ans. C'est sûr, c'est sûr. Tout le monde ne sera plus là. Mais nos enfants vont être encore là. Ils veulent savoir en plus des petits-enfants là-dedans. Moi, ma fille, elle y pense sérieusement, là, d'amener un nouvel enfant dans cette planète. Son chum aussi, ses amis aussi, ils sont conscients, là. Ils ne sont pas fous, hein. Ils ne sont pas... C'est ça. C'est le endroit parce qu'on ne sait jamais... On finit, c'est le moment. On finit, c'est le moment. Non, je vais te la mettre vite avec. Je veux finir avec la dernière note. Je vais finir avec la dernière note. Soyez heureux, tout le monde. Soyez heureux, tout le monde. La vie est belle. Non, non, non. Attends, attends, attends. Bonne année. Je vais en rajouter une dernière question. Une dernière question pour toi. Vas-y, mais si tu ouvres la porte, tu sais que je vais en rajouter. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Là, là, tout à l'heure, t'as coupé tellement sec, Max, pis j'étais comme, oh mon Dieu, Patrick Sénégal est un homme de karaoké. Ah, t'es resté accroché à ça. Sac oui que je suis resté là-dessus. Ben non, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, 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 c'est quoi ta toune, c'est quoi ta go-toe, c'est quoi ta toune. Pendant longtemps, je sentais... Metallica, c'est un... Metallica? Ah, c'est cool. Ensuite, après, ça peut être les Bee Gees, là. Je peux faire... Moi, j'ai fait un documentaire sur les Bee Gees, j'y connaissais, j'y connaissais comme tout le monde. Ah, c'est très bon. C'est très bon. Quelle histoire familiale, quelle histoire d'humilité. Oui, oui, tout à fait. Ils ont vécu des claques sur la gueule professionnelle assez hallucinantes. Ils ont été le porte-étendard du disco quand ce qu'ils faisaient, c'était pas forcément du disco. C'est ce qu'ils ont jamais demandé. Quand on les a tassés, ils ont dit, parfois, on va écrire pour d'autres mondes. Non, non, non. Ils ont l'humilité de le frère. Deux des trois frères qui sont morts. Oui. Non, non, c'est un super bon documentaire. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais oui, karaoke... Bee Gees, Metallica. Oui, bien ça, c'est les... Puis tout ce qui est au milieu, là. Total Equips of the Heart. Bien là... Celle-là, il faut être conscient de ses limites aussi. Oui, bien ça, c'est ça. La note, mon tour. Puis c'est drôle, cela dit, mais ça fait des drôles. J'étais dans un karaoke un moment donné... J'ai dit, t'as ouvert une porte, t'as raison, mais je vais finir avec ça, je vais pas vous... Dans le Salon du Livre, un moment donné, il y avait un karaoke parce qu'on... Tous les Salons du Livre, on me donne en... Faut trouver un karaoke parce qu'on aime ça puis le monde sait que moi, j'adore ça puis j'amène du monde avec moi. Puis on t'aise le karaoke à l'année où... C'était à... C'était, voyons, au Lac-Saint-Jean, le karaoke de Saguenay. Puis on... On va dans le karaoke en question. Puis on m'envoie aux toilettes. Puis là, dans les toilettes, on entend karaoke mais juste la voix acapella. On n'entend juste la personne chanter mais sans la musique. Imaginez ce que ça peut donner. Oh non. C'est terrible, là. Oh non, non. Oh non, non. Ah, quand tu vas... Ah! Pas de musique, là? T'sais, la musique, au moins, elle couvre un peu, là. Mais là, t'es tout seul, là. Là, j'ai dit au monde, allez pas aux toilettes, vous voudrez plus monter sur stage. Mais pourquoi ils font ça? C'est quoi? C'est une gageure entre les propriétaires? On va les humilier, je comprends pas. Écoute, moi, encore plus loin que ça, évidemment, on a ouvert une porte. Je me souviens, il y a un moment donné, je suis dans un bar à Shawinigan un dimanche soir et c'est une soirée karaoke et il y a les réguliers. Dont le gars qui chantait du Metallica, cheveux longs jusqu'aux fesses pis tout. Mais tu faisais ça au sérieux? Écoute, si t'avais vu leur préparation, ça en était quasiment triste. Ouais. Genre, tu veux pas leur parler. Non, non, non. Je dis, salut, shake, écoute. Non, 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 non. C'était... Non, mais là, c'est sûr. C'est que c'est leur moment de gloire la semaine. Ben oui, il y a quelque chose d'un peu triste, effectivement. Parce que tu peux pas faire du karaoke et s'avoir peur du ridicule sinon on t'a pas le plaisir. Faut pas... Ben tu sais, oui, t'essayes de chanter popée pis tant mieux si t'as la toune bien mais tu peux pas te prendre au sérieux, là. Tu peux pas penser qu'il y a des producteurs dans la salle qui attendaient ta venue, là. Ça peut pas... Ça a pas d'allure. Tu vois, là, c'est le party pour avoir du fun pis... Ah non, moi, il y a des habitudes même. Moi, il y en a dans chaque karaoké, je pense. C'est un peu... Ben moi, je veux qu'on aille dans un karaoké et je veux... T'entendes-tu, hein? En fais-tu du karaoké? Non. Il y a Sylvain Laroque me rappelle euh... On avait chanté Hey Jude, je m'excuse d'avance, c'est Paul McCartney. Oui. Un soir ensemble complètement sous. Ben oui, ça aide, hein? Non, c'est la seule façon que j'aurais été capable. Ben, ça aide ou ça nuit, là. Non. J'avais fait du Pearl Jam en pensant que j'étais vraiment capable de faire du Eddie Vedder. Ah oui, là, t'arrives sans rien, je disais, oh, fuck, non. Pas capable, finalement? Ben, en fait, encore là, j'étais complètement buzzé. T'as une voix grave, quand même. Ouais, exact, non, mais euh... On a pas tant. Pour santé, c'est pas si évident. Non, exact. Fait que non, je laisse ça aux autres. Mais ça me fait penser parce que j'allais pas me dire, tu sais, les mots-clés de ce podcast-là, Partouze, Berlin, point de l'écriture, karaoke. Voilà, c'est le pitch. Le pitch karaoke. Non, mais j'adore ça. Hey, c'était tellement intéressant. Hey, c'était belle, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada